Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir pour cet événement. Je suis ravi qu'on puisse clôturer cette 15e édition du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg avec cet événement exceptionnel, cette projection de la cité des enfants perdus, 27 ans après sa première au Festival de Cannes, et aujourd'hui en première mondiale dans sa version restaurée. Donc vous êtes des privilégiés et je suis ravi qu'on ait pu partager ça avec vous dans le cadre du Festival. Je tenais à remercier les distributeurs Studio Canal qui a supervisé la restauration et UGC, le distributeur du film. Et pour vous parler un petit peu du format, on va avoir après la projection une conversation et le grand plaisir d'avoir avec nous Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau, et une conversation qui sera modérée par Gilles Penso, que vous connaissez bien au Festival, qui est journaliste à l'écran fantastique. Et avant la projection, on a déjà le plaisir d'avoir avec nous les réalisateurs que je vous demande d'accueillir bien chaleureusement, Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau. Merci. Il y a des spectateurs à venir le poteau, là, qui sont mal placés. Tiens, par curiosité, qui l'a déjà vu la cité ? Oui, d'accord. C'est vraiment, ça devrait être une belle copie, parce que c'est une vraie restauration. La dernière fois, pour le Blorey, on l'avait déjà bricolé, mais là, on est reparti du négatif, on a tout refait. Donc, on devrait avoir des détails dans les noirs qu'on n'avait jamais eus. Même nous, même moi, j'ai découvert des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, ça devrait être beau. Je dis ça devrait parce que je ne l'ai pas vérifié, terminé. Donc, si vous m'entendez couiner, c'est que ça ne va pas. J'espère que je ne vais pas couiner. Moi, j'espère que je ne vais pas me brouiller par terre. Alors, moi, j'avais juste une petite demande au niveau de... Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient au Père Noël dans la salle ? Je vous conseille vivement de sortir, ne restez pas voir le film, parce que le risque est vraiment d'avoir des solutions vraiment... Après, on sera là pour parler. Vous n'êtes pas obligés de rester, mais je vous préviens, on a les noms. Donc, bon, on va pas s'éterniser avant que vous ayez vu le film, puisqu'en plus, vous l'avez déjà vu. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Et puis, un bon film. Et puis, si vous restez, ça vous reste que c'est péril. Pierre va nous rejoindre. Qu'est-ce que vous préférez comme place ? Je me mets là-bas, moi, tout au fond. Je suis à peu près. Chacun le sien. Bon, ben, je ne couille la pas. Ah, donc la copie est bien. Ça va. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'équipe espagnole, le générique, en fait, c'était fictif. Enfin, c'était pour des raisons de coproduction. Si le Père Noël était espagnol. Le Père Noël était espagnol. Alors, écoutez, allez, on les applaudit encore un coup quand même. Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau, quand même. C'est pas rien. C'était un sacré... Enfin, allez, ça n'engage que moi, mais je crois qu'on peut dire que c'est le duo de cinéastes, l'un des duos de cinéastes les plus inventifs de l'histoire du cinéma français, les plus fous. On n'avait jamais vu un truc comme ça au cinéma. On n'a jamais revu un truc comme ça depuis. Ni délicaté scène, d'ailleurs. Heureusement, peut-être. Je ne sais pas. On va en parler. Alors, je vous propose qu'on la joue comme ça. C'est un peu structuré, mais ça peut devenir libre à tout moment. Je vais lancer une petite discussion à bâton rompu avec Jean-Pierre et Marc en essayant plus ou moins de resuivre la chronologie de leur filmographie parce qu'il y a des films connus, d'autres qui le sont peut-être moins, des courts, des longs, des choses qu'ils ont faites ensemble, des choses qu'ils ont faites séparément. Et à un moment donné, les micros vont circuler parmi vous parce que vous avez sûrement des tonnes de choses à dire et à demander à Marc et Jean-Pierre. On n'a pas d'extrait parce qu'on s'est dit qu'on allait garder tout notre temps pour parler. Et à la fin de cette séance, alors on a une heure et demie avec nous, donc vraiment on a du temps, ce qui va être cool. On vous proposera de venir faire dédicacer ce que vous avez envie de faire dédicacer, de faire tous vos selfies avec Marc et Jean-Pierre qui adorent ça. C'est 10 euros. On va structurer ça pour ne pas que ce soit le bazar, donc vous n'allez pas tous venir comme une marée humaine. Je crois que le protocole, c'est qu'il y a une espèce de file indienne qui se mette en place ici. Il y a votre obligation. Et puis vous passez les uns après les autres. Mais enfin voilà, je suis sûr que certains d'entre vous ont amené des tas de goodies. Vous allez pouvoir faire ça quand même. Alors Marc, Jean-Pierre, on va commencer par un flashback. Les origines, comme dans Les Super-Héros, quelle est votre origine ? Alors j'ai cru comprendre que votre première rencontre, c'était au Festival d'Annecy et que Marc a vendu un magazine à Jean-Pierre. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors j'avais créé avec un ami qui s'appelait André Igual. Qui est au générique. Qui est au générique. Oui, c'est lui la chanson du nain. Du nain, là, oui. Et puis avec qui on avait fait plein de choses. Rob Contine et tout ça. Et j'avais créé avec lui une revue qui s'appelait Fantasmagorie. Qui devait être la première revue dédiée au cinéma d'animation. Et voilà. Et j'ai dit vendre le premier numéro tiré un peu à compte d'auteur. Surtout avec son fric à André. Souvent, il n'était pas très fortuné. Et je t'en ai vendu un numéro. Que j'ai toujours. Voilà. Et puis on a sympathisé. On a discuté. On a allé voir des films d'animation. Voilà. Et tu avais ton cousin aussi qui faisait un festival. Moi que j'avais rencontré. Voilà. Et puis on est devenu potes. On a eu envie de faire un film d'animation ensemble. On en a fait deux. L'évasion et le manège. Marc faisait les têtes des personnages. Moi les corps. Et puis je lis les corps. Et tout ça. Le deuxième, pardon, le manège a gagné un César. C'était mon premier César. Et puis après avoir fait des marionnettes et tout ça. C'est-à-dire, on va faire un film. Et on a fait le bunker. De la dernière. Voilà. Alors attendez, vous allez trop vite là les gars. On est trop vite. On est là pour la nuit alors. Non, non, mais. Alors, on s'arrête un tout petit peu sur vos deux premiers courts-métrages. L'évasion et le manège. Donc de la stop-motion. C'est de l'animation, mais avec des petites marionnettes, animées image par image dans des décors miniatures. C'est pas la manière la plus facile de commencer à faire des films. Ce serait plus simple a priori de prendre des acteurs qui existent dans des décors qui existent. Là, il faut tout fabriquer. Je n'en ai personne. Tu n'es pas du sérail. Ça paraît plus accessible. Tu fais tes petits trucs. Et puis tu viens de la bande-essai. Tu as envie de tout contrôler. Tu fais ça dans ta cuisine. Tu fais les décors. Tu as une petite caméra 16 mm. Tu bricoles en fait. C'est du bricolage. Alors que des films avec des acteurs, ça nous semblait un peu inaccessible à l'époque. Et qui faisait quoi alors sur ces deux courts-métrages ? Comment vous êtes répartis le travail ? Alors, c'est vraiment des films de Jean-Pierre. Moi, je suis venu lui filer un coup de main. C'est un peu, finalement, on a toujours continué un peu ce truc-là. Moi, je lui faisais des personnages, des décors, un environnement comme ça. Et puis après, il m'était en scène. Après, ça s'est un peu étoffé. Le manège, on peut le trouver sur YouTube. Je crois, l'évaseur, c'est plus difficile. Mais le manège doit y être. Oui. Et alors, on voit déjà vos sources d'influence. Dans le manège, il y a les arts forains, quand même, qu'on va retrouver pas mal dans vos autres films. C'est une imagerie qui vous plaît, ça ? C'était une photo de douaneau, un manège sous la pluie qui m'avait donné l'envie. Et puis, l'ambiance des photos de Brassaï. Et puis, bon, moi, mes parents faisaient les marchés et tout ça. Donc, j'ai côtoyé ça depuis tout le monde. Et puis, une de mes grandes fiertés, mais pas pour celui-là, mais pour Delicateson, c'est d'avoir fait faire des numéros de clowns et tout ça à Dominique Pinon, par les Cibolos, qui étaient des genres de clowns musiciens, couples qui faisaient de la musique avec des clochettes, avec des vers musicaux. Et puis, c'est eux qui ont appris à Dominique à jouer de la suite musicale. Donc, voilà, c'est tout un truc, les fêtes foraines, tout ça qui est... Et un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que l'autre jour, j'ai revu La fin du jour de Duvivier, qui est un film que j'adore. Et tous les personnages me sont dit, mais c'est Caro qui s'insculptait. C'est des vrais acteurs. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai ! L'influence, c'était vraiment les films d'après-guerre, les trognes des Michel Simon, des Louis Jouvet, des Saturn Infabre, etc. On parle d'influence, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on pense beaucoup à ce cinéma des années 40. C'est quoi, quand vous étiez petit et ado, les claques cinématographiques que vous avez reçues l'un et l'autre, qui vous ont fait dire, mais je veux faire ça quand je serai plus grand ? Alors, moi j'ai 17 ans et je vais voir au Sable d'Olonne une copie toute rayée, parce que je n'avais pas eu les moyens de la voir à Nancy. C'était... Il était une fois dans l'Ouest. Et alors, je l'ai raconté cent mille fois, mais vraiment, je n'ai pas pu parler pendant trois jours. J'étais sous le choc. Alors, mes parents me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule ? Et tout de même, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'était un choc extraordinaire, quoi. Et puis après, le deuxième, c'était Orange Mécanique pour la forme, 14 fois en salle. C'était les deux grands chocs. Alors non, moi, je crois, il y a Pinocchio, Oralis Ney, et on en retrouve là, quand j'ai revu tout le truc de, comment ça s'appelle, de la puce et tout ça, certains plans. Et juste à ce moment-là, j'ai été sorti en commerce, le DVD de Pinocchio, et je regarde le début de Pinocchio, puis je me dis, oh putain, ça vient de là. Tu vois, je ne me rappelais même plus. Et puis l'autre, moi, le grand grand flash, c'est 2001, c'est de l'espace, là où j'ai vécu une expérience métaphysique, dont je me suis jamais remis. Comme beaucoup, je crois. Et alors, le bunker de la dernière rafale, c'est un moyen métrage, c'est déjà un peu plus costaud que les deux premiers, et puis là, des vrais acteurs. Alors, c'est compliqué de passer des marionnettes qu'on peut manipuler, à qui on peut faire ce qu'on veut, finalement, à des acteurs. Les vrais acteurs, c'est un chariot. Il y a vous deux, d'ailleurs, dedans aussi. Surtout, Marc. Il y a quand même un plan qu'on a vu qui n'est pas dans le film, dans le bunker de la dernière rafale, et au montage, enfin, au déruchage et tout ça, on voit ce plan, mais qui était nazissime, quoi. On se regarde, et puis on s'est aperçu qu'il n'y avait personne qui était en train de regarder dans le héton de la caméra, parce qu'on faisait tout ce film. On était en train de pousser le chariot de travelling, en train de faire l'éclairage. C'était une toute petite équipe, quoi. Donc, il y avait, voilà, des... On était cinq dans l'équipe, sept, en fait, sept. Et on faisait tous acteurs. Et c'est un film où on sent peut-être une autre influence aussi, c'est celle du cinéma muet. Enfin, on pense à Hétropolis, à Eisenstein, tout ça. Il y a un peu de ça aussi, non ? Ah ben, de toute façon, il y a tout le cinéma expressionniste. Moi, je pensais, je piquais la carte d'étudiant de mon frangin qui était à Louis Lumière pour aller voir tous les films expressionnistes à la cinémathèque de Chaillot. Et donc, je me suis tout bouffé. Il y a un film qui est sorti juste quand on le prépare, c'était Eraserhead, de David Lynch. Et alors, l'histoire marrante, c'est qu'après, le film est passé au cinéma Escurian à Paris avec Eraserhead pendant cinq ans. Et à la fin, ça a tiré tous les punks qui venaient vomir, alors ils ont arrêté. Et puis, il y a un autre film, moi, qui a été aussi assez important pour le bunker, c'est le film de Chris Marker, Rajeté, qui est quand même aussi un des seuls, bizarreries comme ça qu'il y avait en France. Donc, on a commencé parce qu'on était un peu seuls quand même dans le genre de truc un peu fantastique, bizarroïde, à l'époque, en 80. Comment ça se passait un truc ? Mais vous êtes arrivé avant, c'est-à-dire que deux ans après, il y a Besson et Jolivet qui font le dernier combat, qui est aussi un film futuriste en noir et blanc, sans parole, mais je sens que Jean-Pierre a un truc à dire là-dessus. Un scoop, c'est Luc qui me l'a raconté, il a eu l'idée du dernier combat en voyant le bunker au Festival de Lille. Sauf qu'il a été plus intelligent que nous, il en a fait un long-métrage, ce qui l'a propulsé. Il en a fait un cours d'abord ? Non, il a fait un long-métrage. Il n'a pas fait un long-métrage ? Il n'a pas fait un long-métrage ? Ben non. Alors, ensuite, avant de passer à votre premier long qui est délicaté, il y a deux autres courts-métrages avec des acteurs que j'appellerais, moi, des films de collage. Parce que les deux, donc, c'est Foutaise et celui d'avant, qui, j'ai oublié le nom, qui tire d'une BD de marque. Pourquoi je les appelle collage ? Parce que ce sont deux courts-métrages qui sont accompagnés par une voix off, celle de Jean Bouize pour le premier, celle de Dominique Pinon pour le deuxième, avec un enchaînement d'images montées de manière assez virtuose et assez dynamique. Des images que vous avez tournées, des images que vous avez piquées, des dessins animés, des vieux films. Comment on fait un film comme ça ? Tout se fait à l'écriture ? Tout se fait au montage ? Déjà, c'est moi, parce que je sais que Marc ne les aime pas trop. Non, non, c'était Foutaise, c'était en attendant de faire Delicatessen, comme on n'arrivait pas à trouver le budget, ça a traîné pendant un an. Et à un moment, je n'en pouvais plus, donc je me suis dit, j'ai écrit tout ce que j'aime, tout ce que je n'aime pas, vous pouvez le voir sur YouTube si vous ne connaissez pas. Et donc, je l'ai fait avec l'argent, je devais de l'argent aux impôts, j'ai appelé les impôts, je leur ai dit, je ne peux pas vous payer ce que vous m'accordez un délai, ils m'ont accordé un délai de six mois, je l'ai financé avec cet argent, je l'ai vendu sans doute. Pas mal. Mais alors, tout était pensé pour coûter rien, c'était vraiment fait en bricolant et pas de repos, alors c'était encore pire, c'était vraiment des films faits avec trois francis sous. C'est une BD de marque ? Voilà, alors c'est rigolo de regarder, elle est apparue là, il y a un truc qui vient de Métal Hurlant vient de ressusciter, et donc dans le dernier numéro, le numéro 4, il y a l'original de Pas de repos pour Billy Braco, qui s'appelle Pas de linceul pour Billy Braco, qui n'est pas du tout dans le même registre. C'est très Kafka, machin tout ça, un peu plus noir, et donc voilà, il en a fait un peu ce qu'il a voulu, j'ai plus fait d'ordre. Une inspiration bizarre, et en fait, qui a été beaucoup piqué en pub. Un jour, je vois une pub qui ressemblait vraiment, j'appelle l'agence et on me dit, ah non, non, c'est pas Amélie qu'on a piqué, c'est votre court-métrage, Pas de repos pour Billy Braco. Quand j'ai dit, excusez-moi alors, ça va. Alors, Foutaise va nous donner l'occasion de parler de Dominique Pinot, quand même, Dominique Pinot qui est votre acteur fétiche, à tous les deux, parce que que vous travaillez de manière jointe ou séparée, vous l'aimez bien Dominique. C'est quoi cette love story, comment ça s'est passé, pourquoi vous vous aimez autant ? Moi je me souviens, c'était en voyant un court-métrage d'Arthur Joffet, qui s'appelait La découverte, et donc on la découverte dans La découverte, La découverte au sens de découverte au cinéma, c'est-à-dire un décor qu'on met en fond derrière une fenêtre. On l'a revu aussi dans le film de Benex, là où il faisait le petit tuerre, c'est ça dans Diva, et puis on l'a rencontré, je ne sais pas l'occasion de quoi... C'était la fête de fin tournage de Diva, je crois. Et puis voilà, et donc il y a cet amour, comme on disait tout à l'heure, de cette génération d'acteurs, Louis Jouvet, Michel Simon, Caret, enfin on peut en citer des tonnes et des tonnes, mais même après, Francis Blanche, il y en a une tripotée, quoi, et qu'on a un peu perdu, et donc nous on a essayé de retrouver ça... Des acteurs de proposition, qui ne sont pas capables de jouer seulement ce qu'ils sont à la vie, ce qui est beaucoup le cas en ce moment. Oui, qui peuvent créer des personnages, tout ça. Il y en a encore, les gens du jardin, les candidats, il y en a un peu comme ça. Oui, il y en a plein, mais... Et puis voilà, Dreyfus, quand même, aussi, tu vois, des gueules. Il y en a beaucoup plus, là, aujourd'hui. Non, et puis, oui, c'est ça, c'est des gueules, quoi, c'est-à-dire qu'on sent que physiquement, c'est important aussi que leur visage véhicule quelque chose. Oui, mais alors qu'on nous dit ici, soit, oui, vous faites que des trucs avec des gueules et tout ça, mais c'est pas que des gueules, c'est quand même des super acteurs. C'est tous, vous voyez Pinon sur scène tout seul pendant une heure et demie pour faire du Novarina et tout ça, vous avez un angle, tu vois, c'est... Ils sont pas si nombreux que ça, ou même Dreyfus, il fait des trucs absolument incroyables et tout. C'est vraiment, pour moi, c'est de la même classe que Gérard Philippe, que tous ces gens de mecs-là, c'est des mecs qui peuvent occuper une scène et créer des personnages, et c'est de la même dimension que Anthony Quinn ou tous ces gens de mecs-là, moi, qui m'ont, dans le cinéma américain aussi, qui m'ont fait rêver, quoi. Et nous, on les trouve beaux, comme tu disais, il y a l'art africain, l'art grec, nous, on est plutôt art africain. Voilà, c'est une autre forme de beauté, mais la beauté, elle est partout, vous allez pas dire qu'une étoile de mer ou un escargot, c'est laid, il y a des gens qui disent ça, mais c'est stupide, c'est une beauté naturelle qui est absolument hallucinante, ils s'en foutent que ce soit beau, enfin, ça veut rien dire, c'est que des clichés, là, quand je vois les canons de beauté de certains trucs, je les trouve formidablement laids à ces gens-là. Non, mais c'est vrai que Ron Perlman, par exemple, il est beau, et pourtant, il a une drôle de tronche, mais il est beau. Oui, et puis, alors, lui, c'était un autre truc aussi, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est qu'il a cette capacité à avoir plusieurs facettes émotionnelles. C'est qu'on peut le voir assez dur, assez étrange, un peu, tu vois, et puis en même temps, il peut avoir une douceur dans le regard, un genre de truc émotionnel qui est vraiment très très fort, quoi. Alors, on lui avait envoyé le scénario à son agent, et l'agent lui disait, non, non, ça ne l'intéresse pas. On a eu un doute, on l'avait passé par Jean-Jacques Hannault, et qu'il avait fait « Au long de la rose », il a reçu le scénario, il l'a fait, et il a viré son agent. Ah ben, bravo. Alors, délicaté scène, ça se passe quand ? Ou en fait, les films que vous faites en commun, qu'ils soient courts ou longs, on sent qu'il y a cette idée que, tout le temps, de brouiller les pistes, on ne sait pas où est le curseur, ça se passe dans les années 40, ça se passe dans un futur post-apocalyptique, c'est une volonté, ça, de créer ce flou artistique ? Ben, c'est du conte, donc, je ne sais pas s'il était d'une fois quelque part, donc, il n'y a pas de... c'est un côté temporel, universel, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est un mélange, de toute façon, c'est 30-50, il y a la télé, il y a... voilà, et puis en même temps, c'est un post-apocalyptique. C'est Brasile qui nous avait bien influencé, je pense. Quand même, mais plus, il y a un côté plus franchouillard que Brasile. Non, mais pour le côté timeless, le côté temporel. Ah oui, 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 peut-être, oui. Oui, c'est un rétro-futur, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et, alors, Délicate et scène, c'est un film qui est quand même sacrément ambitieux pour un budget qu'on imagine assez raisonnable, tournage dans des décors où vous avez fait des tas de trucs complètement fous, enfin, et des effets spéciaux, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été compliquées à faire, qui ne se sont pas passées comme il fallait ou comme vous vouliez. Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage sur vraiment ce qui a été galère ou au contraire, ce qui s'est super bien passé ? Enfin, des choses qui pourront nous permettre de briller en société. Non, mais on aime bien quand c'est compliqué. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et c'est vrai que tous nos films, chaque plan, c'est un challenge. Les accessoiristes adorent travailler avec nous parce qu'ils disent à chaque plan, il y a un truc à inventer, il y a un truc incroyable à faire. Non, la salle de bain qui s'ouvre dans Délicate et scène, c'était un grand moment quand même. C'était dans une cour et l'eau partait dans la cour parce qu'il y avait des tonnes d'eau et j'ai quand même un grand souvenir de voir tous les acteurs passer en dessous du pratiquable sur le quai de l'honnêteté. Je vois mon tiki oligado passer en faisant coucou. Il flottait sur l'eau qu'il les emmenait. Non, c'était une super affaire. Alors, avant d'attaquer votre long-métrage suivant, La Cité des enfants perdus, Marc... Alors non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. Alors, on a donc fait le boucler de la dernière rafale qui a eu son petit succès à l'époque. On a eu des prix, des machins, tout ça. On s'est fait traiter un peu de néo-nazie révisionniste. Oui, aussi. À cause du l'autre, c'était l'ambiance de l'époque. Non, mais je voulais parler de Kaokid. Alors, je suis pas bon dans la chrono. Pour moi, Kaokid se situe entre Délicatessen et La Cité des enfants perdus. Je voulais parler de ce cours. Parce que c'est un cours réalisé par Marc Caro. Vous l'avez vu, ce court-métrage ? Oui, mais alors ça, c'est... Là, tu retardes énormément. Je retarde. Ben oui, parce que moi, à partir de 1984, je fais beaucoup de choses expérimentales. Je fais Maître Cube, le Topo Glock, le Cirque Conférence, et plein de choses comme ça, qui sont des oeuvres absolument inconnues. Mais qui existent, qui sont des expérimentations faites avec l'INA ou des choses comme ça. J'allais en parler justement de la partie underground, de ce que tu as fait. Parce que ce que fait Jean-Pierre, les gens connaissent beaucoup de choses qu'a fait Jean-Pierre. Peut-être pas tout, puisqu'il a fait aussi des courts-métrages et des pubs plus récemment, que vous connaissez peut-être pas et que je vous invite à découvrir. Marc, il est un peu plus dans l'ombre. Il fait des choses qui sont moins mainstream, mais c'est aussi ton esprit. Tout à fait. Pourquoi je parle de Kaokid ? Parce que celui-là, je le trouve assez ouvert au grand public. C'est-à-dire que tout le monde peut le voir et l'apprécier, le comprendre. Alors je vous explique, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un match de boxe entre Dominique Pinon et François Agilazaro. Donc les deux opposés évidemment, mais ça ne suffit pas parce qu'ils sont tout plats. Il s'est débrouillé techniquement, il va nous expliquer comment, pour que Dominique Pinon et François Agilazaro soient des hommes élastiques tout plats, avec, comment il s'appelle, Christian Salingro, celui qui joue l'arbitre, que vous connaissez, Roland, lui, il n'est pas plat. Et tout ce court-métrage, c'est un combat de boxe impensable entre deux personnages de cartoon, en fait. Alors comment est venue l'idée ? Surtout, comment ça a été fait ? On est quand même au milieu des années 90, on n'en est pas aux effets numériques d'aujourd'hui. Oui, ben, moi on a eu, enfin, nous avons eu la chance d'être au départ de toutes les machines numériques. Donc moi j'ai expérimenté, comme je le disais tout de suite, à partir de 84, toutes les grosses machins, plus la 3D. Et donc j'ai développé Kao Kid avec, oui, le programme qui permet de rendre les gens plats comme ça, et un programme à mon nom, si l'on fait pour moi. Et puis après on a repassé les acteurs, ça va, ça, non mais je déconne, mais moi c'était le plus, j'adore déjà les matchs de boxe. Et puis aussi le côté Popeye, etc. Tu vois, il y a un genre de côté comme ça, très cartoon, et donc voilà, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça ? Et puis après on essaye, et puis on voit si ça le fait. Alors effectivement, c'est le gros méchant contre le petit mec, c'est quand même très, effectivement, comme tu le dis, extreme. En fait c'est le petit qui gagne. Et puis on le trouve, vous pouvez le trouver assez facilement, si vous voulez voir Kao Kid. Mais on a toujours été à la pointe de la technologie. Souvent, nos détracteurs, on nous a reproché de faire des films vintage, mais ils ne se rendent pas compte que le vintage, on va le reproduire avec les plus hautes technologies. Dans Delicatessen, on était les premiers à utiliser des trucages en vidéo, c'est avant le numérique. Dans La Cité, on a mixé en numérique, c'était le tout premier film mixé en numérique. Amélie, le premier film étalonné en numérique, etc. Ce pivet tourné en vrai 3D, etc. On adore les challenges, on adore la technologie, même si l'univers visuel de nos films est un peu rétro et vintage. Mais La Cité, c'est quand même parce qu'on était vraiment en avant-garde, pour le coup, là, sur tout ce qui est mat-painting numérique, il y en a quand même un paquet, sur les dédoublements de Dominique Pinot, qui aujourd'hui ne surprennent sans doute plus, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. On avait les visiteurs qui avaient un peu essuyé les plâtres, mais ça n'était pas à ce niveau-là. Là, on n'avait jamais vu ça. Toute la séquence de la puce en images de synthèse, on n'avait pas l'habitude de voir des créatures en images de synthèse. On avait eu Jurassic Park avant, mais en France, on ne faisait pas ça. Ça ne vous effrayait pas, ça, d'être des expérimentateurs ? Ah non, contraire, c'est excitant. J'adore les puces, moi, pour tout le coup. Non, mais on ne se rend pas compte, mais tout le décor était vrai. C'était sur les 4000 m² Arpajon. Le bateau, tout ça, qui était tiré par des tracteurs, c'était gigantesque. Il y avait l'eau, c'était énorme, il y avait des machines à vagues. On se perdait dans le décor au début, on n'arrivait pas à s'y retrouver. Aujourd'hui, on ferait tout en numérique. On ferait juste des murs derrière les acteurs, et tout serait fait en numérique. À l'époque, tout était vrai. Quand je vois Roll Perlman, il rentre sous le décor, il est resté, mais bouche bée, et les enfants aussi. C'était extraordinaire. J'ai eu la chance inouïe d'y aller dans ce décor. Vous n'étiez pas là, c'est Jean-Marie Vivès, qui a fait les maths peintings, qui m'ont emmené. Et c'est vrai qu'on est dans un décor grandeur nature, à 360 degrés, et 380 ? Oui, j'ai toujours été très très bon. 360. Très bon. Non, 380, pour moi, il était à 380. Et pour les acteurs, comme pour les réalisateurs, être dans un vrai décor, mine de rien, j'imagine que ça change tout. Alors c'est très très étrange. Avec, ça t'arrive dans un genre de grand cube vide, comme ça, de 4000 m², très haut, ça faisait, je ne sais plus, 9-10 mètres de haut, non plus sur eux. Et tu dis, oh, c'est immense, comment on va remplir tout ça, tout ça ? Et puis tu commences à construire les trucs, avec quand même tout le talent de Jean Rabass, heureusement qu'il a été là, et puis de 300, je ne sais plus combien ils étaient, j'ai encore des gens qui viennent me dire, bonjour, j'ai travaillé avec toi sur la cité des enfants perdus. Je n'ai pas tous connu, moi je connaissais les chefs de poste et tout ça. Et donc, tu remplis tout ton truc, tu viens aller patiner et tout ça, et tu pouvais t'approcher, elles étaient incroyables, quand même, on s'est fait des délires. Et puis, tu commences, tu dis, mais ça devient petit, tu vois ? Et puis, tu commences à remplir d'eau, puis tu commences à mettre les fumigènes et tout ça, et là, ça redevient immense, parce que tu imagines toute la ville derrière, elles ne sont pas là, mais derrière tes feuilles, il n'y a plus rien, il n'y a que des murs, tu vois ? Mais ça recommence, et puis tu commences à acheter des... Enfin, à faire voler des mouettes et tout ça, et puis là, tu regardes dans l'œilleton, et tu es au bord de la haute, tu es dans un port, quoi. Il y a vraiment un côté magique comme ça qui est quand même incroyable. Tout le port, quand ils vont en barque sur la plateforme, avec le soleil couchant, la brume, c'est tout fait en vrai, il n'y a pas un truc. Et alors, il y a plein de trucs que tu n'imagines même pas, parce qu'après, nous, il y avait à peu près 50 cm d'eau, comme ça, et puis, donc, on met d'abord un genre de colorant, parce que j'avais eu cette idée de faire... Ce serait bien comme dans les peintures de Curico, qu'on ait vraiment les murs de briques rouges et la mer verte, comme ça. Et puis, bon, tu mets du colorant naturel, puis au bout de 6 heures, ça commence à... Tu vois ? Ok, alors on va mettre du chlore, tu vois ? Mais le chlore, il te fait dissoudre tout le truc. Donc après, tu refus des peintures aquarelles, parce qu'il va y avoir quand même des acteurs qui vont marcher dedans, puis même tous les techniciens. Et puis après, on avait une séquence ou deux où on a creusé 2-3 fosses, comme ça, où ils sont... Tu vois, quand ils sont dans le bateau, tout ça, les acteurs sont... Et puis, ces fosses-là, au bout d'un moment, tous les techniciens les oubliaient, et ils tombaient... Par jour, on avait au moins 2-3 techniciens qui passaient... On avait un tableau avec des croix en face des noms. Des croix, on l'entendait... Et l'autre truc, en plus, c'est comme on avait mis du chlore et tout ça, les mecs, ils venaient de te voir après, puis ils avaient tous les poils blonds, décolorés, quoi. Comme si c'était fait décolorer les cheveux. Ça veut dire obligés d'avoir des fringues de rechange, parce que les mecs, ils étaient tous trompés et tout. Tu vois, tu peux jamais imaginer... T'as une petite idée à la con dans un endroit, puis après ça... Je me revois en train de taper le bateau défonce le ponton. Et là, c'est parti. Il a été fabriqué en vrai à l'échelle 1, qui se démantibulait, qui se reconstruisait comme un manège, plus des maquettes, plus des... C'était hallucinant, tout ce qu'on a fait pour cette petite séquence. Ça, ça nous ramène aux films que vous aimez, ceux des années 40, avec les décors de Trôner, enfin, les films de Carmé. C'était du vrai, c'était du décor... Bien sûr. Qu'est-ce qui... Tout a été détruit ? Il reste des petits bouts de tout ça, quelque part ? Venez à mon bureau. On a fait une grande expo. Vous êtes invité. Carreau Jeunet, qui était à la Halle Saint-Pierre à Paris, mais qui était à Lyon. On a fait 180 000, on a eu 180 000 visiteurs, ce qui est énorme pour l'expo de cinéma où il y avait tous ces objets. Je vois que personne n'y était, tant pis pour vous. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Non, et les objets sont dans mon bureau. Voilà, mais les décors... Non, par contre, on avait été contactés à la fin du tournage par le GIGN, tu te rappelles de ça ? Qui voulait s'entraîner dans les ruelles et tout ça, tu vois. Donc on a dit, ben nous, si vous voulez récupérer les décors, apprenez. Mais par contre, il faut savoir que tous les layers derrière, on les loue, c'est pas nous. Donc après, ça les intéressait un peu moins d'avoir juste des feuilles de... Il y a un sarcophage qui a à vendre sur Prop Store, des sarcophages des enfants. Alors c'est trop volumineux, personne ne veut l'acheter, mais il a à vendre. J'ai essayé d'avoir le petit explosif avec l'oiseau, je me suis fait avoir en vente aux enchères. Par contre, j'ai réussi à avoir le mégot, avec la puce qui saute dessus, 800 euros. Et je l'ai eu, ils m'ont dit, on est ravis que ça retourne à son propriétaire. Je leur dis, ben merci enfoiré, comment vous l'avez eu ? Un petit trafic comme ça. Non, non, c'est Prop Store. Vous avez le fouet d'Indiana Jones à 250 000 dollars sur Prop Store. Le Betty, la maquette du vaisseau qui est dans Alien, dans mon Alien, 85 000 dollars. Belle transition. Bravo. Bravo Jean-Pierre. T'as vu ? Ouais, c'est bien. Alors Alien, qu'est-ce qui leur est passé par la tête aux Américains ? Ils sont fous. Pourquoi ils ont demandé ? Alors, je vais faire un petit récap. La Cité sort où fait l'ouverture du Festival de Cannes et Daniel Toscan du Plantier, le producteur français, me dit, vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse parce qu'on faisait l'ouverture pour un film français. Et effectivement, c'était très froid. Tu te souviens, 30 secondes d'applaudissements polis, le lendemain, tout le monde faisait la grimace et Toscan me dit, mais soyez content, il n'y a pas eu un strapontin qui a claqué, il n'y a pas eu un sifflet, ça s'est très très bien passé et nous, on était défaits. Et puis après, ça a été vraiment le film, on s'est fait massacrer sur la Cité. Et puis, il est devenu tellement culte qu'on est là aujourd'hui avec une restauration en 4K, donc vous voyez, ça s'est fait le succès sur les années. La meilleure critique, c'est le temps. Par contre, les Américains, eux, comme c'est un peu fantastique avec les rêves, ils ont flashé dessus tout de suite. Je vais à Hollywood et tout le monde me disait, je l'ai vu cinq fois, c'est extraordinaire, je me dis, il se moque de moi, il se moque de moi. Et donc, qui m'ont envoyé Alien, j'en ai parlé à Marc, qui m'a répondu, si je ne peux pas faire ce que je veux, mettre des boulons partout, ça ne m'intéresse pas. Puis moi, je me suis dit, de toute façon, ils vont me virer au bout de une semaine, je ne parlais même pas anglais. Donc, j'y ai été, j'ai rencontré tout le monde, je leur disais, mais pourquoi vous me prenez, vous avez plein de mettants en scène de talent, c'est tout ce qu'ils avaient envie d'entendre. plus je leur résistais, plus ils étaient accrochés. Et puis, j'ai été choisi. Et puis, l'expérience était fantastique. Et Marc est venu, quand même, il a fait des dessins de costumes. Donc, il a poussé quelques jours à le Sanchez au soleil. Oui, ce qui reste, c'est le personnage de Pinon, on va dire. Oui, parce que Marc Alien, c'est quand même ta culture. Enfin, en tout cas, le tout premier, c'est la culture métal hurlant, c'est Moïdius, c'est Giger, c'est tout ça. Giger n'était pas sur celui-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les racines de la mythologie alien, c'est ça quand même. Oui, et tu n'as pas pu faire ce que tu voulais du coup. Non, mais moi, je n'ai même pas été vraiment contacté au départ. C'est moi qui l'ai fait venir. Voilà. Mais après, on peut faire le montre, ah ben non, le montre, il s'en occupe déjà, on peut faire les vaisseaux spatiaux. Ah ben non, il y avait l'anglais, la FELP, il y avait 905 personnes pour travailler dessus. Tiens, à l'époque, c'est intéressant, sur les 905 personnes, 4 moires. Ça sera aujourd'hui 555. Ça a évolué un peu, heureusement. Mais avec Giger, je n'ai pas pu l'employer parce qu'il avait travaillé sur celui de David Fincher, il leur avait fait des aliens en forme de saxophone et ils l'avaient moyennement apprécié. Donc, ils m'ont dit non, non, on n'en veut pas. Et je l'ai rencontré après parce que dans les interviews, j'ai beaucoup parlé de lui, il était très flatté, je l'ai rencontré à Paris, on était assis sur le bord d'un petit lion, on faisait des selfies et je ne pouvais pas croire à ce qui m'arrivait. Parce que quand même, pour moi, c'est un héros, c'est un génie. Il a beaucoup souffert. Non, je ne parle pas de Giger, je parle de Fincher sur le tournage. Fincher m'a dit quand je suis arrivé, fous le camp, fiche le camp, reprends l'avion, sauve-toi. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Alors, rétrospectivement, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cet alien-là, avec le recul ? Je trouve le scénario un peu con, mais j'ai essayé d'en faire un film arti, ce qui fait que ça a été un échec aux Etats-Unis, parce que les Américains, les geeks américains, ils aiment bien le premier degré. Alors que moi, j'ai essayé de mettre mon humour un peu stupide dedans. Donc, les Français, quand ils sont sortis en France, c'est comme si j'avais gagné la Coupe du Monde à moi tout seul. J'étais un héros, il y avait des quatre étoiles partout, mais moi, je me disais, mais ça ne reviendra pas, non, quand même, c'est pas exagéré. Et puis maintenant, les gens le voient avec plus de recul, il est pas mal critiqué, mais c'est normal, les regards changent. Moi, c'était une expérience fantastique quand même, d'être sur des immenses plateaux, on avait quatre plateaux et puis tout le monde, tout Paris est passé chez moi, à Los Angeles, j'avais amené tous mes petits Français, j'ai rencontré ma femme là-bas, enfin, c'était une aventure extraordinaire. Et avec Sigourney, ça s'est bien passé ? Oui, génial, parce que justement, quand il y avait des scènes un peu d'action, je lui disais, c'est emmerdant de faire ça, tu veux pas qu'on fasse plutôt une scène de comédie ? Elle me disait, tu es mon héros, tant qu'elle me supportait vraiment. Parce qu'elle, elle avait quand même un rôle bien au-delà de celui de l'actrice principale, c'était le pilier de la saga. Oui, j'ai vite compris, parce qu'un jour, je lui dis, tiens, je vois un peu les choses comme ça, elle me dit, non, non, attends, c'est moi qui vois. Je la connais mieux que toi, Ripley, donc voilà comment on va faire. Alors j'ai dit, ok madame, bien madame. Et à partir de ce moment-là, j'apportais des idées, je lui apportais de l'eau à son moulin et elle était ravie, donc on s'est super bien entendue. Et le travail sur les effets spéciaux, parce qu'il y a quand même une scène avec des créatures en images de synthèse sous l'eau qui a pris un coup de vie aujourd'hui, mais qui était quand même assez ambitieuse à l'époque. C'était Blue Sky, c'était le tout début de l'image de synthèse, chaque plan coûtait des millions de dollars, c'était terrible. Et c'est très moche aujourd'hui quand on les voit, c'est mal éclairé, la texture est moche. Il n'y en a que 12 ou 13 parce que c'était beaucoup mieux de les faire en vrai, les costumes. Tiens, la route, c'est ce qu'il y a en vrai. Exactement, oui. Les quelques plans de synthèse sont très moches aujourd'hui. Il y a une nouvelle créature que certains ont détesté, d'autres ont beaucoup aimé Ah bah c'était dans le scénario de Toshweb. Non, Marc, il m'a dit « Ouais, le truc avec son petit dé qui bouge là. » Mais moi, il y a quelque chose quand même dans la franchise Alien, j'aime que les numéros impairs, le premier et le 3. Les autres, je les aime moins parce que c'est pas tellement... Ils sont bien faits, les films et tout, il n'y a pas de problème, mais je trouve que le Alien perd de sa dimension mythologique. Quand il est tout seul, ça devient le mal incarné, tu vois, l'alien incarné. Quand on a toute une tripotée, ça devient un peu une bande d'insectes que tu tires et qui explose comme des gros crancres là et t'as même pas la folie qu'il y a dans cet Archip Trooper où t'en as tellement que putain, tu te dis « Oh putain, on va jamais s'en sortir, tu vois ? » T'as même pas ça. C'est un peu les cow-boys et les indiens. Celui de Cameroun pour moi est horrible. C'est vraiment... Enfin, tu vois, c'est des trucs de... Ça fait des gars. Voilà, c'est des trucs de... Et pourtant, c'est un de ceux qui a le mieux marché, je pense. Tu vois, non, c'est pas... C'est généralement avec le 1, celui que les gens préfèrent. Celui de Cameroun. Non, mais pour moi, il n'y a que le 1. Le 1, c'est un chef d'oeuvre. Après, c'est des suites, des trucs commerciaux. Moi, je la trouve très belle si on en est dans le Fincher. Elle est formidable. Jeanne d'Arc, brasée à la fin. Elle est sublime là-dedans. Alors, on va reparler de Alien tout à l'heure parce qu'il y a peut-être une petite connexion à faire avec Dante 0. Ensuite, vous êtes parti, vraiment, vous étiez déjà un peu parti chacun de votre côté faire des petites choses, mais est-ce que La Cité des Enfants Perdus, quelque part, ça a été le moment où vous vous êtes dit, bon, on a chacun un univers qui se synchronise peut-être pas forcément à chaque fois. Il va peut-être falloir chacun qu'on s'exprime de notre côté et qu'on montre nos univers distincts. C'était déjà un miracle d'avoir fait deux films ensemble alors qu'on n'est pas frères. La plupart des couples de cinémas sont les frères Taviani, les frères Cohen, les frères etc. À part Nakaché, Toledano, des couples, il n'y en a pas tant que ça. Nous, on a réussi à faire deux films avec des goûts communs et puis à un moment, moi, j'avais envie d'aller plus vers Amélie qui n'est pas du tout son truc. Lui, pour des trucs plus expérimentaux, on avait besoin de splitter. À la fin de la cité, ça a commencé à devenir tendu. C'est-à-dire que moi, je tirais vers le narratif et toi vers l'esthétisme. Je me suis dit des trucs bons, je n'aurais pas fait comme ça. À un moment, il y a plein de trucs là, même en le revoyant, je me dis « Ah, mais je n'aurais pas fait comme ça. » Oui, moi aussi, je me dis que j'aurais dû faire autrement aussi. C'est normal. Non, mais objectivement, en voyant la cité des enfants perdus aujourd'hui, et je crois que c'est ce qui fait la saveur et la singularité de ce film, c'est que c'est un film qui est tiraillé justement entre l'univers de Marc, c'est le cyberpunk, c'est de la science-fiction, c'est très oppressant, c'est totalitaire, c'est un peu le bunker de la dernière rafale aussi un peu, et puis l'univers de Jean-Pierre où on a ce côté enfantin, la nostalgie, les petites choses du quotidien et on sent que le film essaie de se balader entre les deux. Par moments, c'est miraculeux, ça marche. D'autres moments, ça ne marche pas si bien, mais ce n'est pas grave parce que c'est ce qui fait que ce film est unique au monde. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça vous aussi aujourd'hui. Oui, peut-être. C'est vrai que les cyclopes, c'est plus Marc, le rapport Miette One, c'est plus moi, enfin oui. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand même le Père Noël avec... Ah oui, c'est quelque chose, ça, ça. Daniel Milford avec les mômes, chaque fois que je le vois, moi, j'en peux plus. Il n'aura pas fait peur aux enfants, Daniel Milford ? Télérama avait écrit qu'on avait le don de rendre au lait tout ce qui est beau. Non, non, mais tu vois, on nous a souvent reproché aussi, mais quand même, qu'est-ce que vous avez fait aux mômes pour les faire pleurer comme ça ? Tu parles, t'as tout, c'est quoi ? C'est la DAS ? Non, comment pas la DAS ? C'est la DAS, la DAS qui sont là, tu fais rien ou boum ? T'as juste, tu les laisses tout seuls dans le monde. En fait, ils faisaient la sieste et on allumait toutes les lumières, il y avait plein de caméras, trois, quatre caméras et on attendait, il ne se passait rien, il dormait. Et on voit des mains qui rentrent dans le cadre qui font glou, 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 rien, glou, 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 rien. Et puis au bout d'un moment, il commençait à ouvrir les yeux. T'en a un qui réveille et puis... Les parents étaient là et les parents ne bougeaient pas alors qu'ils voulaient aller dans les bras des parents. Voilà, c'était tout simplement ça. Et alors, t'en a un qui chiale... C'est parti. Et toi, tu filmes ? On a juste un plan où ils sont ensemble ? Avec Daniel et... Et on a tout mis, il y a même des plans flous parce qu'on a mis tout ce qu'on avait. Les enfants, quand tu as ce que tu veux, tu prends. On racontait qu'on avait électrifié les lits mais c'était pas vrai. Non, on a juste mis deux, trois trucs dans les biberons, c'est tout. Alors, Jean-Pierre, lorsque tu es parti faire tes propres films, on a vu quelle était ta personnalité en solo, même si on la voyait déjà dans un film comme Foutaise, par exemple, parce qu'il y a énormément de points communs entre Foutaise et Amélie. Mais Amélie Poulin, Un long dimanche de fiançailles, Mic Mac, T.S. Pivet, ce sont des films qui racontent des histoires réalistes, entre guillemets. Réalistes parce qu'on sait où on est, on sait quand on est, on est dans un cadre qui est... Mais malgré tout, tu ne peux pas t'empêcher d'appliquer sur ces histoires-là un filtre poétique et même un filtre fantastique parce qu'il y a des scènes fantastiques même dans ces histoires réalistes. C'est ta vision du monde de la mise en scène ? Comme on vient de l'animation, on se sent plutôt comme un peu des peintres. Un peintre, je ne sais pas, un peintre est en air, il transforme la réalité, il ne fait pas un truc réaliste. Marc disait un truc très juste, le cite très souvent quand même, c'est qu'on n'est pas intéressé par ouvrir la fenêtre et à reproduire ce qu'on voit dans la rue. À ce moment-là, autant faire des documentaires, ça ne sera jamais aussi vrai que de faire des vrais documentaires. Le cinéma du réel est quand même une superbe escroquerie. Si quelqu'un dans la salle ou un journaliste ou ça peut m'expliquer ce qu'est le réel, tu vois, même tous les gros brains des astrophysiciens, de machin, tu n'as personne qui peut te dire ce que c'est que le réel. Donc le machin, dès que tu as une vision et que tu viens enregistrer quelque chose, il y a un point de vue, donc ce n'est pas du réel, c'est déjà une fiction. Bon, un film de Kenneth Lodge, c'est quand même plus réaliste que la cité. Et moi, en tant que spectateur, C'est plus réaliste, mais ce n'est pas le réel. Tu vois, moi je trouve plus réel un film comme Micropolis, là, tu vois, avec tes insectes, là, où tu vois un vrai truc, tu vois, des insectes qui vivent, tu vois, un moustique qui éclot, des trucs comme ça. Ça, c'est une captation d'un bout de réel. Tu vois, même si ça a été quand même très, très mis en scène. Mais les trucs, là, où on va filmer des couples qui se déchirent, ce n'est pas du réel. C'est un genre de... C'est du faux. Non, mais ils ne se déchirent pas, les gens. Tu vois, c'est des acteurs. Moi, j'adore, par exemple, le film Daniel Jaoui, Le goût des autres, qui est un film réaliste. C'est un des mes films préférés français. Mais en tant que spectateur, je ne saurais pas le faire en tant que réalisateur. Ça ne m'intéresserait pas. Mais tu vois, moi, je trouve qu'il y a des fois plus de réel dans des trucs beaucoup plus abstraits. Pour moi, il y a beaucoup plus de réel dans Tati que dans Sauté, par exemple. Parce que la vision qu'il a de la ville moderne, comme ça, c'est effectivement une abstraction, mais ça traduit. C'est comme les poètes, des fois, ils traduisent plus, ils ont des fulgurances qui rendent plus réels des trucs qui, quand on les décrit juste comme ça, font un peu de toque à mon goût. Après, chacun a son truc. C'est vrai que cette notion de réel, de toute façon, elle est subjective. Et c'est ça qui est intéressant quand on évoque les films de Jean-Pierre qui, soi-disant, sont réalistes, mais ne le sont pas. En fait, ils sont réalistes dans ce qu'ils nous racontent. Parce qu'ils nous racontent des choses très intimes. C'est ça que je trouve intéressant dans un film comme Amélie Poulin, quand même, qui est, j'ai l'impression, un film très personnel, très intime. On sent qu'il y a plein de petits trucs qui viennent de l'enfance de Jean-Pierre, enfin, des trucs personnels. Et ça a beau être intime, ça aurait pu toucher que le cercle de Jean-Pierre, ses amis et sa famille, ça a touché le monde entier. Comment on analyse ça après coup, face à ce succès qui est colossal ? Alors, j'ai un peu réfléchi là-dessus. Toutes les étoiles sont alignées. D'abord, il y a un sujet un peu fort qui est l'idée de quelqu'un qui aide les autres sans rien demander en échange. Alors, ça touche la fibre chacun de nous a quelque chose de positif. On est tous des pourris, mais on a tous un truc positif. Regardez, il y a un tremblement de terre, tout le monde va aller gratter la pierre pour essayer de sauver les gens. Enfin, on a tous ça. Après, il y a les petits plaisirs de la vie. Après, il y a la découverte d'une actrice. Après, il y a une musique de Yann Thierssen. Après, il y a tout un ensemble de choses qui sont alignées et puis ça a donné ce que ça a donné. Et il y a un moment, ça vous échappe complètement. Moi, j'étais prêt à signer pour un million d'entrées. On en a fait 33 sur le monde. à un moment, ça vous échappe. Vous vous trouvez à côté de Chirac qui vous pour les côtes en disant c'est génial, c'est plein d'effets spéciaux, on ne les voit pas. Vous voyez, ça devient surréaliste. Ça vous échappe complètement. Et 20 ans après, à Cannes, sur la plage, c'est encore beau rire, il refuse encore 200 personnes. Ça continue. Au café de Moulin, il y a encore une photo toutes les 4 minutes. Quand ça vous échappe à ce point-là, c'est génial parce que c'est le rêve de tout créateur de faire un truc très personnel et qui devient un phénomène de société. Alors, on m'a raconté quelque chose mais je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît, Jean-Pierre, que tu as un cahier sur lequel tu passes ton temps à noter des idées, des souvenirs d'enfance, des petites sensations, des choses en se disant tiens, ça pourra peut-être servir dans un film et que tu le consultes de temps en temps. Est-ce qu'il existe ce cahier ou est-ce que c'est une légende urbaine ? Oui, il s'appelle un powerbook un powerbook McIntosh, c'est dans l'ordi, bien sûr. C'est une espèce de patchwork de choses qui pourraient servir ? Oui, bien sûr, j'en note tout le temps. Là, d'ailleurs, comme j'attends, je travaille sur une mini-série, c'est un peu long, je me dis que je vais peut-être faire foot S2 avec un iPhone 14 Pro parce que maintenant, avec un ordi, un iPhone, on fait un film. Et Marc, toi aussi, tu procèdes comme ça par patchwork en accumulant des sources d'inspiration, des idées, en te disant on verra bien ce qu'on en fera le moment venu ? Alors, moi, je suis plus dans l'expérimentation et au niveau informatique, moi, j'apprends encore les logiciels pour faire de la 3D, tu vois, Blender, machin, tatati, là, je vais faire un stage pour apprendre Unreal Engine et tout ça. Donc, je suis plus dans la techno et puis autrement, je suis aussi, moi, je fais du son et puis je fais des bandes dessinées encore. Donc, je suis tout le temps en train de crobarder ou de faire quelque chose avec mes dix doigts. Et puis, même au niveau du son, c'est toujours aussi expérimental. C'est genre, moi, je fabrique mes sons à partir de zéro en branchant les trucs, les câbles et tout ça. Donc, voilà, c'est plus à un côté. Je n'ai pas forcément, je cherche, je m'en fous peut-être de trouver plus que toi, finalement. Moi, je cherche. Et puis, de temps en temps, il y a un petit truc qui me... Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais la notion de faire a toujours été importante. De faire. Oui, tout à fait. On a toujours défendu ça, le plaisir de faire. Souvent, il y a des écoles de cinéma, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir metteur enceinte ? Je lui dis, mais tu veux être ou tu veux faire ? Tu veux être metteur enceinte ou tu veux faire des films ? Ça, c'est une bonne question. Tout à fait. Et nous, on continue à faire. Là, moi, en ce moment, que vous pouvez voir sur YouTube aussi. Voilà, je suis heureux quand je fais des petits trucs. Du moment qu'on fait, on est heureux. Alors moi, le petit truc qui est en train de m'intéresser tout ça, c'est un peu tout ce qui est web-série. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté au niveau du feuilleton, il y a un retour au feuilleton quand même, qui est quand même assez flagrant depuis quelques décennies, là, presque. Et je trouve que c'est un espace, tu vois, se faire sa petite chaîne YouTube où tu peux distiller comme ça, des petits trucs que tu peux faire au fur et à mesure et faire se développer tout au rigolo. Alors Marc, lorsque tu as réalisé Dante 01, tu as fait ton long métrage à toi, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui te ressemble le plus, c'est ce qui est proche de ton univers ? Alors non, non pas du tout. C'est pas celui-là que je devais faire juste après La Cité des Enfants Perdus. C'est un autre projet où je ne sais pas combien d'années dessus qui était une adaptation de La Chasse aux Snarks de Lewis Carroll. Et j'ai même été voir La Paramount, tout ça. Et puis, à un moment, ça ne s'est pas fait. Après, je suis parti sur d'autres trucs et un autre aussi de science-fiction. J'ai écrit un autre truc avec Alexandre Zodorowsky. Et puis, bon, voilà, si j'ai une pile comme ça de scénarios, je n'ai pas réussi à faire. Et puis, un autre truc, le dernier, c'est un truc d'après Kafka. Mais bon, c'est de ma faute. À chaque fois, je ne fais que des sujets qui n'intéressent personne, sauf moi. Donc, voilà, je vais quand même en prendre qu'à moi-même. Mais bon, en même temps, moi, il faut que je sois possédé et que ça devienne une obsession. Il faut que, dès que j'ai un truc qui m'a... tu m'avais financé un projet, un scénario, Maître Cube. Voilà, mais bon, ça, c'est bien. Récemment, tu as fait Loop. Voilà. Alors là, c'est un court-métrage. c'est un court-métrage. Très expérimental. Tout à fait. Et il n'est pas encore sur YouTube. Parce que... Parce que c'est Canal Plus. Il sera un de ses jours sur YouTube. Tout à fait. Donc, c'est quoi, Loop, ça s'appelle ? Loop. Et on pourra le voir bientôt, alors ? On sait ou pas encore ? Oui, je pense que là, ça va finir avec le Covid et tout ça. Ça doit faire près de nombre d'années où ça peut maintenant apparaître. C'est Loop avec trois os. D'accord ? Voilà, Loop. Alors, un petit mot sur les robots avant que je passe la parole au public. Tous les deux, vous avez abordé le sujet de manière très différente. Alors, Marc, il y a un documentaire sur les robots japonais qui est intéressant. J'avais commencé il y a super longtemps. Les robots, ça m'intéresse depuis une éternité. C'est quand même Asimov. Moi, j'ai été biberonné avec tout ça. Et donc, on avait déjà fait un clip ensemble pour Jean-Michel Jarre où j'avais designé tous les robots qui nous ont été volés. Donc, si un jour, j'aimerais bien retrouver qu'il y ait un bar qui nous a piqué tous les robots là. Donc, des vieux robots comme ça. Et puis après, moi, oui, effectivement, j'ai été faire un documentaire au Japon grâce à un journaliste qui est installé là-bas, un journaliste français et qui m'a dit, on avait sympathisé, il m'a dit, il y a quelque chose que tu aimerais faire au Japon ? Et j'ai dit, il y a deux sujets, les Ainous et puis les robots. Alors, les Ainous, ça va être compliqué, mais les robots, je peux être... Et voilà, j'ai été faire un petit truc. Mais bon, c'était aussi avec tout petit budget et tout ça. Oui, mais ce qui est intéressant dans l'approche de ce documentaire, c'est de mélanger la science-fiction et la réalité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les créateurs de science-fiction s'inspirent des vrais roboticiens et vice-versa. Oui, c'est ça qui m'a le plus halluciné à ce moment-là, c'est que tous les mecs, les grands roboticiens qu'on allait interviewer, ils disaient, oh ben moi, je fais tel robot à cause d'Astro Boy et les autres, ah ben non, qu'on fait un peu plus du méca, tu sais, avec... c'était parce qu'on aimait Gundam et tout ça, tu vois, donc... Et puis, maintenant, c'est encore plus bizarre parce qu'ils demandent aux designers de manga de designer le look des robots, des vrais robots. Donc, au bout d'un moment, tu as une sorte d'interaction entre l'imaginaire et le... et puis la science qui est complètement hallucinante. Et l'autre truc, moi, qui m'a le plus aussi intéressé, c'est que quand tu vas dans les laboratoires, il y a un moment, on n'était pas là quand la vie s'est développée, pourquoi les oseaux, ils ont des ailes, pourquoi... Alors que là, on est là, il y a une nouvelle espèce qui est en train de naître, mais tu vois qu'il y a des trucs qui font parce que ça coûte moins cher, tu vois. Il y a un genre de design de pourquoi ils marchent avec des roulettes parce que ça coûte moins cher que de faire avec des jambes et des choses comme ça. C'était vraiment passionnant, quoi. Et alors, Jean-Pierre, les robots, c'est devenu un sujet de gags pour Big Pug. Oui, oui, moi, j'avais envie de faire une comédie qui ne coûte pas cher donc d'être dans un lieu clos, donc des gens pris en otage. On a fait cinq ou six robots et chacun est inspiré, par exemple, le robot sexuel s'est inspiré de Judo dans Réaï, le Decker, notre robot mécanique, lui, c'est un peu Wally et puis après, il y a un héros un peu Marvel comique, il y en a un autre, c'est un peu la série Will Humans, enfin voilà, on a pris un peu toutes les références qui existent, sans se prendre au sérieux, c'était juste une comédie. Un film comme ça, ça ne pourrait plus sortir au cinéma aujourd'hui ? Ce n'est plus possible ? Ce n'est pas ça, c'est que je n'ai pas réussi à le monter en France parce que le mélange de robots et de comédies, on m'a dit ça ne marche pas, il faut faire un film américain ou une comédie mais il n'y a pas de robots dans les comédies. Je l'ai traîné pendant quatre ou cinq ans et puis finalement, Netflix m'a dit oui en 24 heures. Ils m'ont laissé une paire royale, une totale liberté, ils ont presque doublé le budget et voilà. Il y a eu des retours qui n'étaient pas forcément super positifs sur le film. Aujourd'hui, de toute façon, il faut parler plus fort que les autres. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu referais sur le film maintenant en analysant le retour des gens ou pas forcément ? Oui, je les ferais jouer plus vite parce que comme c'est un lieu glauque, j'ai décidé de ne pas faire de champ contre champ mais de faire nuisance en scène fluide, du coup, ça rame un peu quand ils sont dans la même pièce pendant longtemps. Aujourd'hui, je les ferais jouer trois fois plus vite. Et les robots, il faut savoir que les robots existent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des créations numériques ? Pascal Molina qui a participé à Irvine, le cerveau dans le bocal et toute la machinerie, qui a fait le petit miroir qu'on voit dans la cité, qui a fait la magnifique main de bois dans le long dimanche de fiançailles, a fait un Einstein, une tête en métal et bois animé par 82 micromoteurs qui marchaient en reconnaissance faciale. C'est-à-dire, je le dirigeais lui, il jouait devant un iPad et la marionnette reproduisait exactement ce qu'il faisait. Et on avait enregistré la voix de Dussolier à l'avance et il parlait avec la voix de Dussolier. Un truc extraordinaire parce que les acteurs jouaient vraiment avec tous les robots. Il n'y avait rien fait en images de synthèse après. Et ces robots-là, ils sont exposés à Lyon ? Ils étaient exposés à Lyon, ça vient de terminer. Donc ils existent physiquement. Alors, je propose qu'on élargisse l'échange et qu'on fasse parler un peu vous tous qui êtes là. Vous avez sûrement des tas de questions à poser à Marc et à Jean-Pierre. Et la parole est à vous. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Je vais essayer de... Ah, alors... Alors, allez-y. Levez la main et laissez les micros venir à vous. Levez-vous peut-être comme ça, on vous voit un peu ? Ça ne vous embête pas ? J'attends juste que les gens passent. Oui, ça y est. Je crois qu'ils sont... Bonsoir. Merci à vous d'être ici. Merci pour ce film et pour ce que vous avez apporté au cinéma en général. Une question. Ça fait quoi de retravailler 25 ans après sur un film qui était terminé et de vous retrouver ensemble sur ce film ? C'est un peu... Franchement, c'est un peu bizarre parce qu'il y a quand même une impression de patiner un peu sur place. Mais ça ne se refuse pas de refaire une belle restauration. J'ai poussé moi... Darius Kanji n'était pas disponible, Marc non plus. Donc, je me suis tapé le ré-talonnage pendant une semaine et demie. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Surtout que lundi, maintenant, je vais commencer Délicatessen. On va restaurer aussi Délicatessen. Mais qu'il y a moins besoin. Lui, ça a gagné beaucoup. Vraiment, on a gagné dans les détails. Délicatessen, il s'agit de refaire pareil. Mais évidemment, plus défini puisque ça sera en 4K HD. On sait déjà un peu ce qu'il y aura comme bonus sur ces deux éditions. ou c'est trop tôt ? Oui, c'est trop tôt. Alors, soit Canal décide de faire un des bonus actuels, c'est-à-dire d'aller réinterviewer tous les participants, d'aller sortir des EHPAD et de les faire venir et ils vont dire « Oh, il me souviens ! » Ça peut être ça. Ou alors de réutiliser les bonus de l'époque qui avaient été tournés, les petits trucs qui avaient été tournés. Non, mais il y a des répétitions, des choses comme ça. Il y a beaucoup de travail graphique qui a été fait en amont. Ça serait peut-être intéressant de joindre des dessins, des storyboards. Oui, mais ça, ça y sera. Évidemment, bien sûr. Puisque c'était exposé, donc ça a été photographié et tout. Une autre question ? Ah, je vois des mains. Il y a des mains partout. Bonjour. Je voudrais juste savoir dans quelles circonstances a émergé le projet La Cité des Enfants Perdus ? D'où est venue l'idée de créer ce compte qui mêle un peu Fantastique et Steampunk ? Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas Steampunk. Ça n'existait même pas le terme, je crois. Et nous, juste après le bunker de la dernière rafale, c'est ce qui nous est venu, on a voulu faire ce film-là. On a envie de tourner dans un port. Voilà. Et puis, les deux personnages, le grand mec et la petite fille, qui sont venus tout de suite. Vous venez pas un peu d'une bande-dessinée italienne de Rox & Rox ? Non. Non, non, parce que c'était plus... Non, non, pas vraiment, non. Bon, après, c'est vrai que le couple, c'était un robot, l'autre. Voilà. Mais, voilà, et puis, on n'a pas réussi à le montrer. La première version, c'était vraiment différent. C'était plutôt Bobby Dick. Il s'attrapait les enfants pour servir d'un pas pour attraper un gros poisson. Mais il y avait déjà la plateforme en mer, les mines, tout ça. Très tardi, la plateforme en mer, Inspiration tardi. Puis il y avait d'autres personnages qu'on n'a pas réutilisés. Il y avait plein de scènes qui étaient marrantes. Et puis, on n'a pas réussi à trouver le financement. On a écrit un autre truc qui s'appelle « 110 en dessous de zéro », un truc sur la cryogénisation avec Dominique Pinon. Qui n'a pas trouvé non plus. Non plus, voilà. Pourtant, j'ai fait carrément tout le storyboard au Macintosh à l'époque, tu vois, en 84. En 84, en Provence. Et puis, on n'a pas trouvé le pognon non plus. On avait des producteurs. Oui. À la fin du dernier jour de Storyboard, c'est la secrétaire qui appelait pour dire « Ah oui, au fait, ça ne les intéresse plus. » Et puis, c'était aussi, moi, j'ai fait tout le storyboard sur ordinateur en noir et blanc. Tu vois ? Puis il me dit « Ah, mais il est bon couleur. » Je me dis « Je veux bien le faire en couleur, mais ça va vous coûter la peau des fêtes. » À l'époque, c'était compliqué. Et puis, là, on s'est dit « Bon, à chaque fois, ça nous prend quand même un an pour écrire, pour faire le bord, pour le développement et tout ça. » Même du repérage. On avait été faire… Moi, j'avais fait des petites peintures et tout ça. Tout un petit travail de pré-production comme ça. Puis on s'est dit « Bon, on va juste faire un petit traitement d'une trentaine de pages sur une idée que tu avais eue. » Et puis, moi, tout de suite, il m'est venu le… Comment ça s'appelle ? Pour le présenter, le dossier, j'avais imprimé sur du papier de charcuterie, là, tu vois, paraffiné, le petit gauchon. Et puis, on a écrit le truc que tu as présenté à Claudie. Oui, c'est Claudie Haussard qui a embrayé le truc. Elle l'a présenté à Gaumont. Ils ont dit « Oui, il faut y aller. » Et puis, on l'a écrit. Puis après, le patron de Gaumont, j'ai souvenir d'un dîner mémorable, il dit « Nous sommes passés à côté d'un très grand film. » Donc, ça ne les intéressait plus. Et là, Claudie a mis un an avant de le monter. Et finalement, elle a fait un deal avec UGC de quatre films. Ils étaient désespérés de produire cette merde. Je revois Alain Susfeld, le patron du UGC, visitant les troglodistes en train de crapeuter dans les égouts de délicates scènes. Et Morgan me fait « Vous savez que vous avez beaucoup de chance. » Et après, on est à Cannes, le film s'est vendu en une semaine dans tous les pays du monde et je lui ai dit « Vous savez que vous avez beaucoup de chance. » Bon, le mec de Gaumont est venu après nous dire « Je me suis trompé. » Oui, oui. Une autre question ? Ouh là là. Je ne vais pas voir ces mains tendues comme ça. C'est un certain. J'aurais dû mettre en dessous. Oui, c'est ça. Le point, tu vois, c'est pas un truc, quoi. Alors, de revoir le film, j'avoue, j'ai été très content. En même temps, ça m'a rendu un peu triste parce qu'en fait, moi, je suis producteur d'une quarantaine d'années, donc jeune producteur, comme on dit. Et j'ai l'impression qu'en fait, des films comme ça, on n'en aura plus en France. Non, c'est vrai. Et j'ai vu vos interviews forcément sur le sujet et comme moi, je me retrouve dans la situation où j'ai des trucs qui passent. C'est en général les plus navrants. Et les trucs les plus ambitieux ou les plus sympas, on n'arrive pas à les financer. et même quand on arrive à les financer, on n'arrive pas à les diffuser. Donc, je voulais avoir votre avis sur le sujet. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Astérix qui a coûté 45 ou 50 millions. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, je sais que ça s'est bien prévendu, mais je suis un peu inquiet pour eux parce qu'à ce prix-là, pour amortir un film, ça paraît impossible. Astérix, le prochain, fait par Guillaume Canet. Mais je n'ai rien dit. Mais là, on est sur une franchise. C'est vrai que la cité, on part de... de rien, quoi. Et même le long dimanche de fiança, aujourd'hui, vous ne faites plus. Mais pire que ça, on me dit, Amélie, tu n'as aucune chance de le faire aujourd'hui parce que c'est décalé. C'est un peu décalé. Ce n'est pas totalement réaliste. Fond de vol, moi, je travaille avec des gens qui sont beaucoup inspirés de Wood Fincher. C'est rigolo, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a des parallèles entre Fight Club et Amélie Poulain. Je laisse les gens réfléchir sur ce sujet. Mais moi, si, si, je l'ai importe. On me détient un peu un peu anti-système, mais en même temps qui va un peu trop long. Surtout quand on collectionne un petit peu la graisse, tout ça. Voilà, c'est ça. Elle collectionne les photos. Mais effectivement, le truc, c'est que, oui, j'ai l'impression que tous ces auteurs-là, moi, je suis un peu frustré parce que personnellement, j'ai arrêté la réalisation depuis longtemps. J'aimerais bien leur fournir, en fait, un cap. Voilà, des projets qui se font. Non, mais je pense que, globalement, ce n'est plus au Cinoche qu'il se passe les choses. Il faut quand même, tu vois, tu as un moment, il y a d'autres espaces où je pense que c'est là que va se produire, moi, je vois les mélanges de choses qui se passent sur Internet, sur machin. C'est là qu'il y a des trucs. Les mômes, ils vont, tu vois, évidemment, ceux qui veulent se développer dans l'imaginaire, tout ça, ils vont sur les plateformes, ils vont sur, tu vois, sur des trucs... On voit les influenceurs. Non, il s'est passé un truc il y a quelques années, on ne l'a pas vu venir, c'est que le marketing a pris le pouvoir. Il y a eu un putsch. Et bien, autrefois, vous alliez voir madame Nathalie Bloch-Lenay de chez Canal+, monsieur Hérault de FR3, c'est fini. Vous avez des comités de lecture que vous ne rencontrerez jamais et dedans, c'est des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui veulent tout formater parce qu'ils ont appris qu'il faut hooker le spectateur, qu'il y ait des cliffhangers, ils sortent des noms à la con comme ça et ils sont persuadés qu'ils ont raison. À la page 53, il faut qu'il y ait un retournement de situation. Ça doit être comme ça. Ils ont des formules et ils vous expliquent comment il faut faire. Le scénario pour les nuls d'Hollywood, où tu as une minute par page et puis à la 30e page, tu as le... Mais ce n'est pas que dans le cinéma. Jean-Paul Gauthier m'a dit la même chose. Il y a des gens qui lui expliquent comment faire ses costumes. Michel Troigros, le chef, me disait la même chose dans tous les domaines, les architectes partout. Ce n'est plus que ça. Le marketing n'a plus le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne va pas baisser les bras. On va faire des petits trucs pas chers, des petits trucs pas chers, être créatif en faisant des petits trucs qui ne coûtent rien. Ou alors lutter contre eux, essayer d'être diplomate. C'est vrai que sur Alien, ce n'était pas simple non plus. Tous les jours, quand j'ai fait Alien, il fallait quand même négocier. Il faut essayer de rester ouvert et puis d'essayer de les contourner. Il y a des nouveaux outils aussi qui vont permettre de développer des mondes imaginaires. Tu vois, moi, quand je vois Unri Longin, quand je vois toutes ces choses-là, je me dis, bon, on peut faire des trucs. Quand je vois certaines séries qui viennent du jeu vidéo comme Arcane et des choses comme ça, je vois, je me dis, putain, ce n'est pas perdu. Tu vois, il y a un potentiel de créateur où Ron, il avait fait un petit film sur Metafocase et tout ça, c'est super. Tu vois, donc, il y a la possibilité, il faut trouver les nouveaux outils. Là, ils ont crevé tout seuls. Alors, en film, quand on refait, ça fait 15 fois quand on fait péter l'étoile de la mort et tout ça, au bout d'un moment, même si tu aimes ça, tu en as ras-le-cul. Tu vois, tu veux dire, on ne peut pas faire péter autre chose. Il y a la reconstruise à chaque fois, donc ça va. Oui, mais à un moment, tu vois, le public, tu vois, c'est comme pour les machins, ils ont arrêté, il y a 2-3 films, ils n'ont pas fait, ils ont fait vite fait en série parce que les gens, ils ne vont plus. À un moment, même si tu donnes au public que ce qu'il aime, admettons, vous aimiez tous le caviar, on dirait, mais tu vois, je vous file du caviar tous les jours, au bout d'un moment, vous avez marre, vous avez une saucisse de Strasbourg, tu vois, je ne sais pas, il y a un moment, il y a besoin de ce truc-là, il y a besoin de faire de la recherche et de développement. Là, ils ne font que des trucs qui ont marché. Tu vois, les tuches 12, moi, je n'en sais rien. On peut aimer ça, moi, je m'en fous, je ne vais pas les voir, je m'en fous, mais j'aimerais bien avoir, pas que ça comme choix, j'aimerais bien avoir un polar, un film de KPDP, des machins, mais quand je vois la richesse qu'il y avait à une époque dans le cinéma italien et que je vois l'appauvrissement qu'il y a eu à cause de ce connard de Perlusconi, ça me rend triste, tu vois, et je n'aimerais pas que ce soit ça qui se passe en France. Là, on a un peu cette tendance, soit tu fais du drame social, soit tu fais les tuches. Tu vois, c'est quand même triste. Alors que tu as des potentiels, tu vois, même, je ne suis pas forcément fan, mais je vois des propositions comme Titan, je me dis, ça fait quand même du bien, c'est quand même un truc différent. j'adore pas le film, mais quand même, tu vois, c'est au moins des nouvelles propositions et donc moi, j'aimerais bien avoir plus de trucs comme ça. C'est vrai qu'on a eu tellement de chance, moi j'en ai fait 8 en tout avec totale liberté, des gros budgets et quand même un certain succès, donc on a eu beaucoup de chance, mais là, ça se complique. Je n'aimerais pas avoir 30 ans, enfin, que pour ça. Notre question ? Ah, voilà. Non, on ne vous entend pas. On chante. On l'entend, ouais. La musique a une place importante dans la cité des enfants perdus et en fait, je me demandais comment s'était passée la collaboration avec le compositeur et si vous, quand vous concevez le film, vous avez déjà une idée plus ou moins précise de ce que vous voulez au niveau de la musique et comment ça se passe en fait ? Alors, je pense que pour tous les deux, c'est 50-50. 50% le son, 50% l'image et déjà, dès le bunker de la dernière rafale, le son était présent puisqu'il n'y avait même pas de dialogue. Dans la cité des enfants perdus, il y a des séquences, le saumier et tout ça, c'est quand même purement musical. Délicaté, ça doit être délicaté. Voilà, c'est parce qu'on me sort de l'EHPAT de temps en temps, moi, des fois, ça, tu vois. Dans le cas de la cité, on ne savait pas et au montage, on a essayé de mettre des musiques de Blue Velvet, de Twin Peaks et on s'est dit c'est génial, on tente le cours, on n'a rien à perdre et bizarrement, il nous a répondu, on a été le voir à New York et il y a été et un jour, on a reçu, tout était fait. Heureusement que ça nous plaisait parce que tout était maquetté et on a été à Prague enregistré et voilà, un homme charmant et j'ai retravaillé avec lui sur le lendimanche de fiançailles. Parfois, on sait à l'avance pour dédicater scène et c'est Marc qui avait une idée de Carlos D'Alessio qu'on savait à l'avance. Donc la petite pouvait répéter un morceau de violoncette pendant un an, pendant le temps que ça a pris pour trouver l'argent, tous les jours elle répétait. Il y a une anecdote marrante c'est qu'un matin il se lève, il y avait des peintres dans sa cour qui sifflottaient la musique qu'ils avaient entendue d'un film qui n'était pas encore tourné. Parfois, il y a des histoires marrantes pour Spivet ou pour Micmac, j'ai pris des débutants qui n'avaient rien fait et je leur ai confié la musique d'un film et donc leur vie a changé. Raphaël Pau qui a fait Micmac qui a fait le Cirque du Soleil depuis et sur TSPF c'est un petit Canadien qui faisait du violon et qui faisait des mariages avec sa femme. Donc il a voyagé dans le monde entier pour la première fois. J'aime bien quand il y a une belle histoire lui-même derrière. Mais il y a aussi le fait que ce n'est pas que la musique. C'est aussi il y a un travail sur le sound design et tout ça. Il y a quand même tout un travail sur l'espace sonore dans Delicatessen. Là aussi il y a quand même c'est un peu comme même déjà dans les films de Sergio Leone dans le début d'Il était une fois dans l'Ouest vous vous rappelez des gouttes d'eau qui tombent sur le crâne du mec des éoliennes du bruit du train autant que des mélodies faites avec l'harmonica. Et donc c'est un vrai travail global sur la banson du film. c'est vrai que ce n'est pas juste du dialogue avec des grands orchestres avec du violon quand il faut faire pleurer les gens la percule quand c'est des films d'action à un moment c'est bien les décalages les surprises encore au niveau auditif. encore une fois le marketing je sais que c'était sur Spivet on m'a dit quand même il faudrait les grands orchestres il faudrait quelque chose de plus rôle pousser à ça alors j'ai résisté et quand vous résistez après le film est un peu sacrifié on le distribue moins bien. alors autre question je vois une main tout au fond là-bas un peu moins au fond et pas du tout au fond bonjour ma question c'est concerné vos acteurs dans un premier temps comment est-ce que vous collaborez avec eux c'est-à-dire par rapport à vos influences dont vous nous avez parlé tout à l'heure et dans le cas de Dominique Pinot est-ce que vous l'avez rencontré il avait déjà cette expressivité-là ou est-ce que cette personnelle s'est développée justement en participant à vos films et en jouant dans le film ça passe généralement par des essais toujours toujours faire des essais il n'y a peut-être qu'avec Jodie Foster que je n'en ai pas fait si on est waver non plus mais sinon oui c'est des essais en casting qui commencent déjà à ressembler à des répétitions après il peut arriver qu'il y a des mauvaises surprises je ne citerai pas de nom mais vous pensez à un acteur ou une actrice et puis vous êtes déçu donc c'est toujours un peu délicat c'est pour ça qu'il faut faire des essais pour avoir la confirmation que vous allez bien vous entendre que l'un et l'autre vont être heureux mais même avec des acteurs avec qui on a travaillé après il y en a qui nous ont tenu un peu rigueur de ne pas les avoir repris après mais c'est juste qu'ils ne correspondaient pas aux personnages qu'on avait dans la tête ça ne remettait pas du tout en question la qualité de comédien qu'ils ont tous c'est vrai que nous on a un choix d'acteurs de composition ils n'ont pas à faire leur preuve mais sauf qu'à un moment voilà ils ne correspondent pas à l'idée et à Hollywood c'est normal j'ai vu tout Hollywood pour Alien j'ai vu passer tous les acteurs pour eux ce n'est pas un problème de venir faire des essais alors je crois qu'il y a une question tout devant et là-bas au fond bonjour je vais essayer de choisir une question claire parce que vous en posez plein mais je me demandais comment ça se passait pour le jeu d'acteur des enfants comment vous gériez la direction parce que vous avez dans ce film quand même réussi à créer une bonne alchimie avec votre duo principal les enfants c'est génial si on ne se trompe pas mais il ne faut pas se tromper donc pour ne pas se tromper il faut faire des heures et des heures et des heures d'essais et puis pour choisir on en voit 2000 il faut savoir en fait c'est la première qu'on avait vue parce qu'elle avait déjà tourné puis après on en a vu 2000 puis on est revenu à elle TS Pivet le gammage j'ai dû en voir 4 ou 5 000 de toutes les villes du monde quasiment en vidéo bien sûr quand je dis les voir on ne les rencontre pas et ça dépend de l'âge ça tournait autour de 9 ans voilà mais par exemple on avait quand même aussi Denré pour la cité Denré c'est autre chose comme ça à 4 ans je vais dire un truc qui va vous choquer c'est comme travailler avec un animal c'est à dire que vous créez des surprenants vous jouez avec lui pour obtenir des expressions comme si c'était un petit chien quelque part qui lui échappe mais c'est des jeux c'est de jouer avec lui pour obtenir d'autres expressions alors qu'à 9 ans vous lui expliquez le rôle et tout ça mais il faut entretenir ce jeu parce qu'autrement un môme de 2 ans ou 4 ans qu'il avait s'il n'a plus envie de jouer il n'en a rien à foutre il n'a pas de carrière il nous disait je m'appelle Zorro et je ne le ferai pas alors là vous avez 80 millions de dollars sur les épaules le premier jour de tournage on commençait avec lui j'ai vomi on est fou et en fait on a vite compris le truc il avait une petite doublure pour l'économiser parce qu'il y a des heures très limitées de tournage alors on lui dit c'est pas grave on va le faire avec ta doublure ça marchait très bien mais il nous a tout fait quand même vous ne pouvez pas lui dire tu as signé un contrat il faut que tu viennes demain on en avait un autre aussi quand même qui était Daniel Milford le plus grand en France c'était Daniel Milford alors lui c'était quelque chose mais bon il était tellement extraordinaire il ne faut pas se tromper mais par contre si vous ne vous trompez pas après vous n'avez que des bonnes surprises les enfants ne vous apportent que des trucs c'est génial en fait mais il ne faut pas se tromper surtout quand ça dure des mois le tournage non le problème c'est toujours les mères alors ça que ce soit Spivet ou là là c'est compliqué il faut les gérer là c'était des nuits entières à elle préparer avec son mec de l'époque des fax je parle de la mère pour nous menacer et tous les matins je me disais elle est là aujourd'hui c'était pas sûr qu'elle soit là c'était très compliqué et la mère de Spivet qui était russe alors là je n'en parle même pas non ça ne se sent pas il est bien le gamin de Spivet non ça ne se sent pas mais Spivet il s'est passé un truc horrible c'est qu'il a signé pour une série un jour avant nous et donc ils avaient priorité donc j'ai appelé le salopard américain qui avait fait Scream et je lui ai dit aidez-nous parce que vous avez priorité mais communiquez-vous communiquez-nous vos trucs et c'est un avocat qui a répondu de la Warner je crois et qui vous n'avez pas compris vous n'avez plus de moum donc c'est fini vous êtes morts et on était à la mi-tournage donc on était en train je commençais à calculer tout ce que j'avais j'allais perdre mais mes maisons tout ça j'ai commencé à calculer on était dans une merde effroyable et donc on a triché on a pris une doublure souvent des coups à ses pieds c'est une doublure et on passait entre les gouttes on le faisait venir en hélicoptère de New York à Montréal mais c'était un enfer un cauchemar en faisant que le moum était super sérieux super costaud moralement et physiquement parce que ça a été vraiment très très chaud mais à l'arrivée on s'en fout tout ça on oublie tout on se rappelle que des bons souvenirs mais alors sur le coup c'était quelque chose plus la mère qui nous disait un jour il y a une scène avec 300 figures en devant la scène du film et la mère dit non il n'est pas prêt il a fait des cauchemars cette nuit bon c'est vrai que le père était en prison parce qu'il avait failli assassiner la mère et le fils donc il avait des raisons c'était un peu compliqué et donc non il ne tournera pas et là vous êtes là alors on va dire bon on va essayer quand même et le mot vous fait allez c'est bon on rentre chez toi et le lendemain il l'a fait c'était chaud alors une question devant je crois vu que vous dites que vous aimez bien les productions d'internet des trucs comme ça il y a eu le film Le Visiteur du futur qui a été produit par le cinéma français et j'aimerais savoir votre avis dessus parce que je trouve qu'il dénote beaucoup par exemple du cinéma français actuel il n'a pas la même saveur que les films qu'on peut voir actuellement au cinéma Le Visiteur du futur Au départ c'est un web série c'est ça ? C'est une web série sur Youtube oui Mais je n'ai pas vu Dommage Bon on va revenir il faudra aller le voir et ensuite répondre à la question Vous allez vous échanger vos mails Alors on a une question là-bas je crois On l'a pourvu non plus D'accord ? Je voulais poser une question par rapport au film Est-ce que la démonstration de force au début du film c'est une référence à Zampano dans la strata de Filini ? C'est un film que c'est un de mes films préférés c'est un des films qui m'a fait chialer comme Le tombeau du Luciole ou L'île nu et donc c'est vrai que moi j'adore ce film de Filini certainement ça doit rester quelque part mais c'est un peu inconscient c'est comme je disais tout à l'heure avec Pinocchio tu vois c'est des trucs que tu as vu quand tu étais tout môme et c'est rentré dedans derrière dans une case tu ne sais pas exactement où à quel niveau tu vois Oui ça doit venir et puis voilà et hop ça ressort et hop voilà et puis effectivement Par contre moi qui vois tous les ans la Dolce Vita et 8 et demi je hais ce film je hais l'Ambasséna j'ai envie de la claquer et pourtant on a pu bosser ensemble quand même Ah non moi j'adore il y a une nuit de carburé il y a aussi Vous n'aimez pas forcément les mêmes films on en a discuté tout à l'heure mais c'est intéressant mais c'est normal c'est humain C'est ça qui fait la richesse du truc on aimerait exactement les mêmes trucs et tout le monde aimerait exactement les mêmes trucs ce serait un monde d'une tristesse là c'est ça qui est un peu flippant moi je trouve c'est qu'on veut tout faire entrer dans les mêmes standards les mêmes cadres toujours la même fin t'as quand même plein de films au bout de 5 minutes tu sais que lui dans un coeur de rimeur lui ils vont se marier enfin tu vois et puis alors maintenant c'est encore pire c'est genre il faut un black il faut un chinois il faut un ceci il faut cela j'ai rien contre et je comprends mais quand même à un moment ça devient un peu très très restrictif très je connais pas un seul film qui fasse l'unanimité jamais fait jamais même les films que tu adores t'as toujours un truc à redire tu vois moi même pourtant j'adore 2001 comme je disais tout à l'heure mais à un moment je dis oh putain les masques de singes là c'est super mal foutu quand même t'as quand même des trucs comme ça alors bravo pour la référence ça fait ligne en tout cas bienvenue alors il y a des mains levées un peu partout là pardon toujours sur les références mais plus au niveau du cinéma français que ce soit les cinéastes ceux qui ont été contemporains de votre époque ou ceux qui arrivent maintenant est-ce que vous avez des profils que vous trouvez assez intéressants toujours dans le cinéma français ça peut être du clip ou de la pub aussi ben moi je suis très 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 pote et j'ai bien poussé pour eux avec Yann Coudain Gaspard Noé j'ai eu des projets avec Christophe Gans avec Alessandro Jodorowsky j'ai poussé sur plein de projets qu'il avait il y a encore plein de gens j'adore Fabrice Duvel j'adore Benoît Delépine et Guy non non il y a quand même pas mal de monde l'autre là Philippe Sauvert aussi j'adore Stéphane Sauvert Dupontel Dupontel aussi Dupontel j'aime beaucoup ce qu'il fait et puis j'ai beaucoup d'estime au diard en général Clapy et puis c'est un bon d'autre Quentin Dupieux moi c'est quand même un des mecs qui me fait le plus marie de la planète on n'est pas d'accord un mandibule j'en pouvais plus j'ai failli adopter des mouches là on est vraiment d'accord c'est sur le passé Carnet Prévert moi je suis un grand collectionneur de Carnet Prévert j'ai tous les originaux d'Alexandre Troner j'ai une mine d'or dans mon bureau un jour il faudra faire un expo et puis Duvivier et puis d'autres voilà alors à un moment on était tu n'aimais pas trop Tati à une époque maintenant tu l'aimes et je n'y arrive pas je n'y arrive toujours pas alors qu'il y a tout pour que j'aime et à chaque fois je fais un effort je me dis alors que moi j'adore avec Cocteau Franju Tati Méliès et Epstein c'est quand même mes auteurs favoris autre question ici là devant peut-être juste comme ça au passage dans Délicatessein et la Cité des enfants perdus il y a beaucoup d'éléments qui font référence à une pénurie à des justement à des situations un peu d'urgence sociétale des choses comme ça est-ce que c'était conscient déjà à l'époque cette idée qu'on allait finir par manquer et qu'est-ce que ça vous inspire vis-à-vis de l'actualité du monde d'aujourd'hui alors c'est évident c'est même la thématique de Délicatessein j'ai moins le truc dans quelle pénurie tu parles dans la Cité des enfants perdus Oliver Twist c'est Oliver Twist oui mais là c'est Oliver Twist tu vois c'est autre chose c'est pas il n'y a pas de pénurie d'enfants tu vois bon ils envolent un peu ils font un peu de trafic mais c'est pas c'est pas c'est pas un univers qui respire la santé un univers qui respire la santé non non c'est les contes de fées c'est toujours très noir c'est toujours avec des ogres avec ouais c'est des contes de fées t'as toujours la forêt super flippante et tout ça même si tu regardes les premiers Disney Blanche-Neige et tout ça c'est quand même un peu flippant mais là ça a été perçu beaucoup plus noir que nous on pensait ça a été perçu comme même effrayant pour les enfants on ne s'en rendait pas compte de ça mais aux Etats-Unis ça a quand même été interdit au moins de 17 ans à cause de la torniole à cause de la torniole tu ne frappes pas un enfant tu peux exploser la tête à coup de gun mais tu ne vas pas y finir dans James Bond maintenant la gamine tue des mecs la gamine mais ça une torniole et alors je connaissais aussi les gens qu'on fait c'est arrivé près de chez vous et t'as quand même un genre de truc l'affiche européenne c'est genre t'as Paul Ward qui tire comme ça puis t'as une tétine qui machine pour la sortie aux Etats-Unis c'était pas possible non mais vous êtes fous on ne tue pas un enfant dans son perso et tout ça alors ils ont levé l'acétine ils ont mis un dentier tu peux tuer les vieillards non les vieillards ça va ouais ça va bon ils sont ouais c'est vrai puis ça laissera plus de petits pots pour les bébés voilà qui répond à la question sur la pénurie donc autre question juste à côté je crois ah bah ouais mais c'est de succès ça les gars ouais ouais bah lui il est pour rien il est pour rien bon on vous parlait tout à l'heure de oh mais toi en plus t'en as déjà posé oui oui si ça je voulais laisser la main allez allez laissez-lui et je le sens au bord des larmes je te trance pour passer le bord oui du coup j'avais une question sur l'un des personnages et son développement c'était Ern parce que c'est un personnage que je trouve attachant mais en même temps assez étrange du coup comment vous avez eu l'idée de le faire il y a quel ? Ern c'est qui ? oui ah Hervin ah oui c'est pour du laisser ouais 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 c'est quand même un classique moi j'ai eu plein de j'ai un grand grand fan comme on peut s'en douter des vieux films de science-fiction et tout ça et c'est quand même un classique le cerveau dans un bocal tu vois Frankenstein machin enfin il y en a un paquet donc voilà mais le fait que ça devienne vraiment un personnage avec les pavillons puis qu'il puisse communiquer avec l'extérieur et tout ça je trouvais ça voilà rigolo quoi et puis le grand grand plaisir qu'on a eu avec ce personnage là c'est que ce soit Jean-Louis Trintignant qui accepte de faire sa voix de lui donner sa voix et tout ça et là quand on l'a rencontré c'était c'est pas facile parce que c'était un grand timide ouais nous on était timide et chacun gardait son assiette on se regardait les yeux plongés dans l'assiette c'est pénible en fait et puis il l'a fait il nous l'a même fait Gratos je crois non ça je me rassure il m'avait semblé entendu ça mais bon peut-être t'as tout alors allez ça va on va quand même leur donner la parole vous parliez tout à l'heure de jeux vidéo adaptés en série en citant Arkane alors la cité des enfants perdus a été adaptée en jeux vidéo je voulais savoir comment ça s'était passé à l'époque est-ce que vous avez été consulté comment ça s'est passé alors c'était une société française qui s'appelait Psygnosis et en cours de route ça a été racheté par Sony et donc bon moi ils m'avaient fait miroiter bon ils reprenaient un peu tout le l'univers et tout ça et ils l'ont plutôt pas mal modélisé et tout mais moi au départ on m'avait un peu attiré dans l'histoire en me disant oui on pourra jouer les personnages vous pourrez choisir vous êtes one vous êtes la petite etc et puis après il y aura plein aussi déjà à l'époque des animations automatisées par les IA et tout ça donc moi tous ces trucs là ça m'excite quand même plutôt pas mal et donc voilà en cours de route voilà il fallait qu'ils rendent le jeu donc à un moment ils sont même venus me voir pour dire on ne pourrait pas prendre des extraits du film et tout ça j'ai dit non vous m'avez vendu un film en 3D un jeu en 3D et voilà et c'est sorti surtout sur PC il me semble en CD-ROM et tout ça mais l'univers bon forcément simplifié avec la 3D de l'époque bon voilà ça ne s'était pas trop voilà moi je trouve c'était une extension qui me plaisait parce que c'est vrai que quand tu imagines un univers comme ça qu'après il soit décliné en jeu vidéo en espace immersif ou en film et tout ça c'est super plus il se développe dans plein de supports mieux c'est pour moi autre question une main se lève ah bah voilà bravo camarade merci pour rester dans le jeu vidéo moi j'ai été surpris de voir à quel point la cité des enfants perdus ressemble au jeu Bioshock je ne sais pas si vous le connaissez mais les codes visuels c'est du copier-coller pour moi il y a le gros balèze qui escorte la petite fille la robe les rayures ils ont tout gardé je ne connais pas le jeu vous disiez avoir décroché votre téléphone pour une pub qui ressemblait à Amélie il faut y aller non ? mais ça a été fait avant ou après ? après c'est du 2006 je crois un truc comme ça ah bah ouais mais c'est eux qui nous ont pompés alors on a été bien bien pompés mais Coco Chanel disait tout ce qui n'est pas piraté n'est pas intéressant donc on peut être satisfait ça de ce côté-là on l'est pas mal on parle un peu vite fait de l'affaire à la forme de l'eau ou pas pour réhabiliter parce qu'on a l'impression que Jean-Pierre a été un hargneux colérique qui s'est battu contre Guillermo del Toro quand la forme de l'eau est sortie où il y avait des emprunts très évidents à Delicatessen et Amélie tout le monde m'a appelé tous les journalistes en disant alors tu vas l'attaquer et tout ça j'ai rien répondu et je ne sais pas pourquoi j'ai répondu à West France à un article très gentil alors que j'avais écrit à Guillermo parce qu'on se connait on est amis je lui ai dit pourquoi tu fais ça t'as plein d'imagination t'as pas besoin de faire ça il me dit oui toi et moi on est influencé par Thierry Guillian et West France a titré évidemment comme tous les journalistes je n'ai hurlé au plagiat alors tout le monde m'est tombé dessus j'ai été fou de rage j'ai fait que je me justifie avec Patrick Cohen sur Europe 1 un matin enfin les inrocutives mes meilleurs amis évidemment m'ont massacré enfin ça tourne vite aux sordines maintenant j'ai pris un parti plus de peu d'interviews c'est fini parce que c'est systématiquement la recherche de la polémique et vous êtes déformé pour faire des choses comme ça et on va à Lumière à Lyon et on est là on est en train de manger et je me retourne qui est en bout derrière alors je lui dis t'aime sur l'épaule je lui dis tiens moi je te présente Marc Carreau influencé par Thierry Guilliam alors il me dit ouais allez les gars vous savez l'histoire de la salle de bain ça m'est arrivé quand j'étais mort bien sûr les tonnes d'eau on avait mis des verins de bulldozers pour deux salles de bain elle va être sacrément costaud non mais de toute façon en plus la salle de bain il y en a eu un dans Laurel et Hardy il y en a eu un dans un film avec Paul Newman au bout d'un moment voilà tu le vois après tu dis ah bah peut-être c'est en le voyeur j'ai vu Laurel et Hardy quand j'étais mort et puis hop ça m'est revenu au bout d'un moment quand t'as fait un truc on n'allait pas le refaire nous la cité des enfants perdus quelque part non mais il suffirait qu'ils disent bah oui j'aime bien leur travail et puis ça passe très bien quand on est dans le dénis un peu plus pénible mais c'est pas très grave tout ça et puis bon moi c'est grâce à lui que j'ai pensé à à comment s'appelle à Ron Perlman donc voilà voilà finalement ça va il y a un happy end dans cette histoire alors est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ou est-ce qu'on passe à la séance de signature de photos de tous les fans sur rue qui n'est pas obligatoire sur leurs idoles monsieur a une question devant ah ouais et lui aussi d'accord d'accord bon alors avant que j'oublie si vous êtes friands d'anecdotes j'ai écrit un bouquin qui s'appelle 500 anecdotes de tournage sur tous les films édité par Lettmotiv c'est mon frère vous trouvez ça sur internet c'est génial ça se lit comme des petites pastilles c'est très court 2-3 le matin au petit déjeuner c'est super alors qui a le micro bonsoir vous aviez parlé de Brassaï tout à l'heure je voulais savoir si vous avez d'autres inspirations au niveau des photographes à Doineau quand même Doineau avait vu Délicate et Seine et il m'avait écrit si le directeur du centre national de la cinématographie avait su le plaisir que je vais avoir votre film il m'aurait fait payer 10 fois la place et après il a écrit le plus dur pour vous va être de rester simple et il avait raison on n'est peut-être pas resté assez simple avec la cité qui était un film très très chelot alors une question devant je crois je crois que ça marche pas le micro bonsoir alors déjà je veux vous remercier pour les scènes d'anthologie comme le coït dans Décateson ou la scène de la gouda des larmes dans la cité des enfants perdus ça c'est magnifique et la cité des enfants perdus visiblement avait inspiré le réalisateur Patrice Lecomte dans La fille sur le pont non il nous a juste demandé d'emprunter la chanson de Marianne Faisseful à la fin parce qu'il reprend la musique et l'actrice Myriam Maudet on peut soit avec le droit de menter les actrices et il avait fait aussi un partage pour un spécial où il reprenait la musique de la cité des enfants perdus oui c'est ça il m'a demandé de l'autorisation d'utiliser pour son la scène des couteaux la chanson de Marianne Faisseful et on lui a dit oui parce que moi j'aime beaucoup Patrice c'est tout oui c'est bien la musique est super la musique est super vous connaissez avec Patrice Lecomte moi je suis très améli avec les alors là on a fait il y a quelques mois un interview croisé avec Patrice Lecomte Yann Kounen et moi parce que on a tous commencé dans la BD un peu et on refait la BD soit au scénario soit au dessin ou les deux et donc il y avait dans une revue les arts dessinés je crois où il y a ce truc là donc c'était rigolo de voir les trois trois générations comme ça trois univers complètement voilà tout à fait c'était rigolo alors y a-t-il encore une ou deux questions ah ici je vois dans vos films on remarque qu'il y a toujours des scènes même une manière de s'exprimer qui est extrêmement forte en émotions comment comment avez-vous comment réussissez-vous à imaginer des autant autant d'émotions dans dans des scènes aussi aussi travaillées en plus je trouve la cité manque un peu d'émotion quand je l'envoie donc je sais pas comment on fait est-ce que tu sauras dire toi on picole ce n'est pas la drogue c'est plein de trucs comme ça tu sais même pas toi-même c'est un moment il faut que tu fasses ça je sais pas trop des fois pourquoi après quand tu l'as fait tu peux commencer à analyser puis de voir d'où ça vient tout ça c'est l'instinct voilà c'est il y a une comparaison que j'aimais bien qu'on disait pendant ces années de promotion c'est qu'on sent un peu comme un chef un cuisinier qui prépare un petit plat mais il faut déjà qu'on l'aime nous donc tu testes tu mets du curry tu recuits tu mets des petites crevettes les machins puis quand t'en es content toi t'as envie de le partager avec d'autres et puis parfois t'as des mecs qui vont dire ah bah j'aime pas le poisson puis voilà tu prends un galin ça peut arriver puis des fois tu fais tout le monde aime voilà mais il faut que tu l'aimes toi d'abord puis que tu sois content toi fier de ce que t'as fait et c'est un drôle de truc c'est un drôle de truc souvent les metteurs en scène disent je ne revois jamais mes films bah moi j'adore les revoir et c'est pas par prétention je vois tous les défauts là j'ai vu 15 000 choses que j'aimerais refaire aujourd'hui mais ça rappelle les bons souvenirs qu'on a eu à les faire on a oublié tous les mauvais souvenirs toutes les difficultés et ça rappelle comme un livre de voyage un album de photos de voyage c'est le plaisir qu'on a eu à les faire après pour la mise en scène il se trouve que moi j'ai une grande facilité à imaginer le découpage souvent je ferme les yeux et je vois les plans je les gribouille avec des 0 plus 0 et les gars de la tête à Toto et puis j'ai un storyboarder c'était Marc quand on travaille ensemble ou des portes ou Maxime Robillard qui après lire des signes avec talent parce que moi malheureusement j'ai pas la connexion entre le cerveau et la main pour savoir dessiner ce qu'il a lui Y a-t-il encore des questions dans la scène ? Je vois ici Bonjour déjà merci d'être venu me voir ici à Strasbourg et puis ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce film sur Brontécom parce que moi je l'ai jamais vu par exemple sur Brontécom et j'ai une question en fait moi je fais des études dans le cinéma je suis en master 2 à Nancy et en fait je me pose beaucoup la question de ce que j'aimerais faire et vous parliez de case de genre de justement d'uniformisation un petit peu aussi et et moi je trouve enfin je me dis de plus en plus que j'aimerais pas forcément choisir est-ce que j'ai envie de faire du stop motion est-ce que j'ai envie de faire que du documentaire est-ce que j'ai envie de faire que du film d'épouvante d'horreur dans l'idéal j'aimerais bien pouvoir un peu être polyvalente et aller éclectique et aller comme enfin comme je le sens vers ce qui m'inspire et bah allez-y et ma question est est-ce que vous vous avez eu une difficulté justement parce que vous avez fait de la pub par exemple je sais pas pour vous Marc Caron mais en tout cas Jean-Pierre Genet non mais ça a pas été facile au début on a mis 10 ans avant de faire Delicat de scène mais nous ça s'est pas posé comme ça du tout je pense que on a essayé de faire les films qu'on avait envie de voir c'est tout tu vois à un moment je pense que c'est ce qu'il faut que tu fasses toi aussi c'est qu'à un moment t'as une idée et puis tu vas essayer de la partager c'est un truc de communication de faire la création de faire des films comme ça parce que ton film il va aussi réagir avec le spectateur tu vois et la question on s'en fout que ce soit une comédie un film de genre un polar tout ça c'est un moment qu'est-ce que t'as envie de faire partager à ton spectateur comme émotion est-ce que tu veux qu'il pleure ou qu'il se marre ou tu veux faire un film où il pleure et il se marre ou il a peur tu vois c'est ça qu'il faut que tu poses comme question et après le sujet va à un moment va un peu t'embarquer et les personnages vont prendre presque leur autonomie et puis hop tu vas être là et puis après comme on disait tout à l'heure tu vas préparer ton petit plat et puis tu ça peut venir que de toi il faut que l'envie vienne de toi il ne faut pas écouter les autres parce que c'est quand même du boulot et tu n'es pas sûr d'y arriver ça va être compliqué donc au moins mais quelque part prends un téléphone un ordinateur vas-y just do it fais-le quoi ne te pose pas de questions prends un ordinateur un téléphone et puis même tu peux te planter tu as le droit à l'erreur tu peux faire un film et du moment que tu l'as fait exactement au moment où tu le faisais avec sincérité avec le machin après tu ne sauras jamais si ça va avoir du succès ou ça ça n'en aura pas tu t'en fous mais si tu as pris déjà du plaisir à le faire c'est déjà génial parce que même si après il y a plein de gens qui l'aiment bah cool en plus si il n'y a personne qui l'aime c'est un peu triste mais c'est pas grave parce que toi tu as pris quand même du plaisir à le faire personne ne pourra te l'enlever il y en a qui ont essayé je vois un point à lever par ici camarade alors contestataire sans doute on va dire que ça va être la dernière question ah bah voilà désolé on arrive à la fin est-ce que vous avez une idée de projet que vous pourriez réaliser en commun on nous demande souvent ça mais on a pris vraiment des chemins différents plus dans l'expérimentation et du coup moi j'aurais beaucoup de mal à lui laisser faire la direction artistique et lui aurait du mal à me laisser faire la direction d'acteur donc non je pense que ça serait plus possible en fait sauf bah comme j'ai produit son court-métrage voilà c'est carinette c'est son truc moi je me suis contenté de donner des sous et après de venir le voir en me disant oh ah bah c'est expérimental ah oui quand même ah oui quand même on sent quand même que Marc cherche pas forcément à conforter son spectateur j'ai l'impression que plus c'est expérimental moins on essaye d'être confortable non le problème on est l'art est pas là pour aller dans le sens du poil pour moi après chacun fait ce qu'il veut mais si t'as pas de si tu vous pousses pas dans les dernières limites et tout ça je trouve que bon je sais pas après les gens aussi voilà c'est un grand sujet de discussion Auguste Renoir disait un tableau doit être aimable et bah moi je suis pas d'accord puis il faisait de la merde quand même Auguste Renoir à moi Renoir je fais pas mon truc Auguste Renoir faisait de la merde ouais messieurs dames Auguste Renoir faisait de la merde Marc Caro à Strasbourg et c'est le mot de la fin Auguste Renoir faisait de la merde oh putain je vais avoir toute la famille Renoir qui va tomber alors que j'aime beaucoup le fils y a-t-il des journalistes dans la salle non non mais c'est comme on disait tout à l'heure je préfère une statuette africaine qu'un Auguste Renoir c'est tout voilà après il y a tout après si des gens aiment l'Auguste Renoir ça me pose pas de problème mais moi c'est pas ça que j'ai envie de faire c'est vrai que si je peux aller titiller un petit peu plus bon c'est mon vieux fou punk qui est là punk un jour punk toujours et puis c'est tout je vous demande d'applaudir Marc et Jean-Pierre merci beaucoup tous les deux